Des combats de kryptonien, la Doom Patrol en folie et voyage dans le temps à gogo, bienvenue dans D'ici vu d'ailleurs, épisode 8. Et un huitième épisode assez chargé, donc on va essayer de faire vite. Bonjour Nico. Salut. Bonjour Midnighter. Salut. Bonjour Sofiane. Hello. J'espère que vous allez tous bien parce qu'on a du pain sur la planche. Rien du taf. Voilà, donc pour la faire courte en gros, DC a sorti 18 numéros cette semaine et pourtant n'est pas l'éditeur, enfin c'est pas celui qui en a sorti le plus, donc autant vous dire que les autres éditeurs ils en font beaucoup beaucoup trop et donc on ne va pas parler de certains titres, on ne va pas parler du numéro 33 d'Harley Quinn, on ne va pas parler du numéro 6 de Batman The Brave and the Bold et on ne va pas parler du numéro 5 de Steelworks. Ça nous en laisse quand même 15. Bon courage. C'est déjà pas mal, hein ? Bon courage et let's go avec Détective Comics numéro 1075 et cette fois Sofiane qui prend la main. Exactement et du coup cette fois, là au dessin on a, c'est Franckia Villa, alors ça raconte pas grand grand chose au final ce numéro, alors on a aussi une backstory dont je parlerai vite fait, mais en gros on va suivre deux agents de police dont ils recherchent en fait Batman, Batman qui est toujours sous l'effet de ce pouvoir qui lui fait halluciner, qui lui fait avoir très peur, une sorte de virus de l'épouvantail. Alors, excuse-moi, en fait on lui a injecté une sorte de démon, c'est après la même chose qu'a subi double face. Oui, comment ça s'appelle ? Un azmer. Azmer, voilà. Un azmer, voilà, c'est pas un virus, c'est encore plus bien ce que... Oui, effectivement, c'est l'azmer, donc c'est une espèce d'entité qui normalement prend ensuite habitant soi et ce qui permet à cette vieille famille du coup qui est de retour de savoir tout ce qu'on fait, de contrôler et puis transformer la personne en monstre. Et donc deux flics le recherchent. Alors il s'avère qu'il y en a un des deux qui a compris, qui a deviné qui était Batman. Il a dû être très temps. Mais oui, c'est malin. Alors attends, il a été dans cet endroit, là où les parents de Bruce Wayne sont morts, là où machin, et comme par hasard Bruce Wayne achète tous ces endroits, peut-être qu'eux. Et donc les deux flics vont effectivement retrouver Batman parce qu'il lui dit justement, du coup il y a un endroit où il n'a pas encore été, c'est le manoir Wayne, où il s'est pas encore rendu dans la nuit, c'est un endroit important pour Bruce Wayne. Et donc il s'y rende, et effectivement il le trouve là, mais il s'avère qu'un des deux flics en réalité travaille pour cette vieille famille, et du coup Abba, celui qui avait deviné l'identité de Batman, qui lui est prostré devant la tombe de ses parents, il est au bout de sa vie, il est au bout de l'eau, c'est plus possible. C'est la tombe de Alfred. Ah oui, celle de Alfred, t'as raison, mais c'est pas celle de sa famille, c'est celle de Alfred. Alfred est son papa, donc ça marche de ses parents, ça marche pour moi d'abord. Ah donc c'est sa famille, c'est les parents. Et donc il arrive justement, comment elle s'appelle la famille déjà ? Les Orgames. Orgames, merci. Et donc les Orgames arrivent, enfin d'abord c'est leur lieutenant qui arrive avec celle justement avec tous les yeux sur le visage, et plus tard c'est le fils de la famille qui arrive, qui justement remet sa lieutenant à sa place en mode, écoute, ok t'as ta petite vengeance machin, maintenant détends-toi, tu te casses. Sauf qu'il va se rendre compte que Batman, Bruce Wayne, or il a sympathisé avec Bruce, alors je ne pensais pas que c'était à ce point-là, mais effectivement il le considère vraiment comme un ami. Il a zéro ami en même temps, donc. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de potes, on va pas s'en dire. Non, ce prince, c'est problématique sa vie, il n'a eu que ses lieutenants, très probablement immortels, donc voilà. Sa mère, sa mère qui ne voit que l'avenir de la famille, et sinon oui c'est lieutenant quoi. Et donc il arrive à remplacer le corps, alors je n'ai pas bien compris, il le remplace avec l'autre flic, mais l'autre flic il est black, personne n'a remarqué que c'était pas Batman. Alors non, parce que justement tout le point est de faire oublier Batman à tous les habitants de Gotham. Non mais d'accord, il n'enlève pas de masque, mais là c'est le masque de Batman, on voit quand même tout le menton, la bouche, tout ça. Si les gens commencent à oublier à quoi ressemble Batman. Ouais, faut croire, c'est quand même chelou quoi. Et Batman n'est pas tué, Batman n'est pas tué du tout, il l'a emmené, il l'a emmené avec Batman. Non mais ça d'accord, enfin oui, mais je veux dire, eux ils emmènent Batman, eux emmènent Batman justement pour le pendre et que tout le monde le voit. Et donc c'est l'autre corps qui leur donne, c'est le corps du flic black qui est mort. C'est ça le truc. Et par contre effectivement le fils, lui, va emmener Bruce Wayne avec lui dans une chambre, voilà, il veut essayer de le sauver parce qu'il estime qu'il se ressemble beaucoup. Non, il ne va pas le sauver. La preview est très claire, il ne va pas le sauver. Ah ça après, on ne sait pas. Mais en tout cas c'est en mode, il n'a pas voulu le laisser s'faire tuer. Parce que de quelle preview tu parles ? La preview du 1076 qui sort mardi. Ah oui d'accord, mais ça n'en sait rien. Oui mais il a du spoil. Tu spoil, tu spoil. Bah oui, on ne parle pas de la preview. Moi je m'arrête sur le numéro 7. C'est vrai que c'est la semaine prochaine, ça m'avait fait bizarre aussi. Oui c'est bizarre ça. Et on a une backstory qui est mille fois mieux dessinée, vraiment. Parce que je ne suis vraiment pas fan du dessin de Francavilla, j'ai l'impression qu'il n'a eu pas beaucoup de temps parce que ce n'est pas du grand Francavilla, loin de là. Et par contre on a une backstory qui revient sur le moment où Bruce Wayne, enfant, est rentré chez lui après le meurtre de ses parents. Et vraiment en ce moment avec Alfred, et je l'ai trouvé magnifique. Visuellement cette backstory elle est splendide, vraiment splendide. Et c'est vraiment le parallèle entre du coup, quand il est rentré après le meurtre de ses parents, entre son rapport avec Alfred et son rapport avec, et ça va faire plaisir à beaucoup de monde, avec Barbatos. Et vraiment je l'ai trouvé trop... Oui c'était Aaron Campbell qui dessine c'est ça ? Ouais je crois que c'est ça, attends je vais vérifier. Non non mais je crois que c'est ça. Ouais. Et ouais vraiment très très beau. La backstory est bien plus belle que le numéro lui-même pour le coup. Ok. Nico qu'on n'a pas encore entendu beaucoup. Oui bah en fait c'est parce que je suis d'accord avec Sofiane en fait. Il se passe pas énormément de choses et c'est très classique. On s'y attendait à ce que Batman tombe, puis le rebondissement du flic corrompu. Je voyais venir à 3K. Oui c'était gros, surtout qu'ils en parlaient avant d'eux ils ont des hommes partout. Ouais. Donc ça manque un peu de surprise, je l'ai trouvé un peu en dessous des épisodes précédents. Voilà, ça reste quand même de la qualité, c'est Ramvi. Et au final j'ai trouvé le backup en fait plus intéressant comme raconte Sofiane. Cette dualité entre Alfred d'un côté et Barbatos de l'autre qui essaye d'aider Bruce à leur façon suite à la mort de ses parents. C'était meilleur et mieux dessiné. Voilà. Complètement d'accord. Je conseille à ceux qui aiment le dessin d'Aaron Campbell de lire Le Hellblazer de Simon Spurrier. Oui, tout à fait. Ni Midnighter du coup. Donc de mon côté j'ai vraiment pas aimé ce numéro. Les unes francavillas, j'ai trouvé que ça collait bien, surtout avec la colorisation, parce qu'on est vraiment dans la phase où Batman atteint son plus bas point de l'histoire en fait. C'est vraiment le moment où il a tenté de lutter contre l'invasion de Lazmir et il est définitivement en train de perdre. Il fait tout pour le repousser, mais il est possible que même Barbatos ne soit pas assez puissant pour empêcher Lazmir de totalement défoncer son esprit. Et j'ai trouvé justement que c'était un numéro qui misait beaucoup plus sur l'émotion, parce qu'en même temps, c'est ses souvenirs qui sont détruits. En fait, à chaque fois, c'est une partie de sa mémoire qui est détruite. Et du coup, il essaie de se battre aussi pour ne pas perdre ses souvenirs qu'il a d'Alfred. Donc il y a vraiment un aspect très touchant. Pour moi, c'est surtout... C'est certes, côté niveau histoire, un peu prévisible, mais l'aspect émotion, par contre, était vraiment là et était vraiment très réussi. D'ailleurs, c'était Frank Avila qui se colorisait lui-même, je crois. Oui, il me semble. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé les couleurs vraiment très froides que Frank Avila met quand on me reçoit dans la tombe. C'est la même chose pour les flashbacks. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui est bien. Moi, personnellement, je continue de rester extrêmement client de son run. Moi, je pense que ça reste quand même une valeur sûre, quand même. Oui. Oui, vraiment, oui. Quand ça reste terminé, on sera triste, par contre. Ça dépend qui reprend. On peut toujours avoir des bonnes nouvelles. Oui. On va continuer avec un numéro qu'on espère tout aussi bon. Action Comics numéro 1058. Et c'est toi, Nico, qui va nous en parler. Oui. Donc, dans l'épisode précédent, ça se terminait avec Superman qui se faisait plus ou moins voler ses pouvoirs. Oui, donc, on enchaîne direct sur la suite avec un combat entre Superman et son double. J'ai bien aimé d'ailleurs ce combat où Clark gagne plutôt grâce à son intelligence que grâce à sa force. Donc, après le combat, Patrick fait un peu du tout sur place. PKJ passe en mode Superman Family, où on a le droit à une petite réunion de famille dans l'appart. C'était très sympathique, mais ça n'avance pas. Et donc, mon avis global, c'est toujours aussi bon, Action Comics. Au dessin, déjà, Sandoval, c'est une tuerie. Comme j'ai dit, j'ai bien aimé le combat qui s'est joué plus sur l'intelligence. Et j'ai aussi aimé le côté moment familial. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on l'avait moins eu, alors qu'on l'a eu beaucoup dans l'arc précédent. Donc, voilà, c'était du haut niveau. Et j'ai aussi bien aimé le fait qu'on a un petit moment où Supergirl raconte une histoire aux deux éloziens, les deux gosses. Et on retrouve du PKJ, en fait, et on le sent qu'il construit une mythologie comme il aime faire. Et ça, j'ai bien aimé. J'espère qu'il y aura une suite. Par contre, les backups, eh bien, j'ai pas trouvé ça très marquant. Le deuxième, où on voit justement les deux gamins qui vont à une fête, voilà, je l'ai lu, je l'ai déjà plus ou moins oublié. Et l'autre backup sur Superman de Chine, bah, c'était pas exceptionnel non plus. J'ai eu du mal avec le dessin de Bogdanovitch. Ouais, je suis d'accord sur le dessin. Après, l'intrigue, elle est sympa parce qu'elle a l'air de repartir sur le fait que justement, de toucher tous ceux qui connaissaient l'identité secrète de Clark Kent. Donc, c'est un bon truc de continuité et de voir que ça a pu avoir des effets sur des personnes qui enquêtaient à côté. Ça, j'avais trouvé ça assez intéressant. Mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé le numéro. La deuxième backup, ouais, pas ouf. Et je suis pas fan des dessins de la première backup, donc avec Kenan, le Superman de Chine. En fait, j'aime bien la partie où il y a Kenan, mais je trouve que les deux gamins kryptoniens sont un peu insupportables dans cette backup, je trouve. Donc, c'est ça surtout qui m'a fait moins aimer. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le numéro principal, l'intelligence de Clark pour le combat et tout, c'est trop trop bien. Par contre, je trouve que justement, les méchants... En fait, Blue Earth sont aussi... Enfin, tu continues à les voir comme étant une vraie menace. La façon dont elle réutilise... Enfin, de toute façon, elle a orchestré la façon dont elle utilise le combat pour faire monter la sauce dans les médias. Et aussi, clairement, c'est une menace qui a l'air d'être plutôt magique et c'est plutôt pas mal. Enfin voilà, il y a pratiquement un squelette des Trigan dans sa cave. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Et c'est aussi très rigolo que, du coup, comme il n'a pas de pouvoir temporairement, eh bien, Sup, il va aller mettre une armure et se battre à l'épée. Voilà. J'aime bien voir ça, tu vois. Le gars, il ne se laisse pas abattre. Ah, je n'ai pas de pouvoir pour le moment. Allez, on va quand même s'équiper. Et on va réfléchir un petit peu, quoi. Et comme ça, son entraînement de Warlord ne servira pas à rien. Oui, c'est ça. Non, non, mais j'ai lu des histoires où, en fait, on enlevait les superpouvoirs à Superman et, du coup, les gens le décrivaient comme quelqu'un de génial et qui ne savait rien faire. Là, voilà, ça fait plaisir. Voilà. Bah tiens, Sofiane, vu que tu parlais. Non, mais j'ai beaucoup aimé aussi... Il y a effectivement cette première partie plutôt action, mais qui est vraiment sur la réflexion de... Voilà, Superman connaît ses pouvoirs, sait comment ça s'est passé quand il les a eus, donc il sait comment se servir de ça contre son adversaire, justement. J'ai adoré, effectivement, Pekaji, qui fait du Pekaji, qui commence à nouveau à faire toute cette construction de monde, comme disait Nico, justement, où, voilà, avec cette histoire de livres qui appartiennent à chaque maison, dans lesquelles il y a des contes et tout ça, on sent qu'il va en faire quelque chose. En plus, voilà, il nous reparle de l'histoire de Nightwing et Firebird. Et là, maintenant, du coup, il nous crée encore une nouvelle mythologie, avec ses deux géants, donc je trouve ça intéressant. Et ouais, non, du côté après, le côté, effectivement, justement, super... Moi, j'aime bien que la Superfamilie soit mise en avant, donc c'est un truc qui est vraiment cool. Rien que le moment quand Clark, quand Louis, c'est en train de faire la morale aux deux gamins, en mode, vous ne pouvez pas régler les choses par la violence. Et là, Clark ouvre la porte, son costard est complètement déchiré de partout. Il a des marques de coups sur la gueule, où elle le regarde en mode, OK, super timing, très bien. Mais non, j'aime bien, vraiment, il y a plein d'éléments, du coup, différents, et je trouve ça cool. Vraiment, toujours aussi bon, PKJ, c'est un plaisir à dire. Après, les backstories, pareil. La deuxième, complètement oubliable, alors complètement. L'autre, je suis content de retrouver le Superman chinois, parce qu'en vrai, il y a des bonnes histoires. Sur lui, son run était cool. Maintenant, ouais, le dessin, pareil, je ne suis pas fan, et les deux gamins sont un peu insupportables, je suis d'accord là-dessus. Et toi, Midnighter ? Eh bien, un peu pareil, vous avez un peu tout dit. Moi, je me contente juste de l'histoire principale, parce que les backups, j'ai arrêté, ça me saoulait trop. Non, globalement, vraiment très bien. Je trouvais que l'histoire avançait quand même un peu, parce que le plan, justement, de Nora Stone avance. Et le plan, globalement, son arc, c'est ça. Ouais, puis on découvre des histoires de manière, en plus. Ouais, c'est ça. Et ce combat était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Après que l'arc n'est pas 100% dénué de ses pouvoirs, il a des petits trucs qui reviennent. Oui, mais bon... Mais la suite va être intéressante de le voir à nouveau en mode chevalier. Et bon, moi, quand on me rappelle la World Saga, je suis toujours à fond. Non, ça reste toujours très bien. Et même si on est sur le dernier arc de PKG sur Action Comics, j'ai entièrement confiance là où il va. Arrêtez de me rappeler ça, je l'ai pleuré. De toute façon, après, il a annoncé lui-même que tous les plans qu'il avait lancés dans Action Comics allaient continuer ailleurs. Mais que c'est juste que ça devenait trop gros pour rester limité à Superman. Donc, j'ai une partie de moi qui commence à espérer qu'il va reprendre le 6-league. Ça sera bien. On va voir. En tout cas, un numéro bien sympathique, en tout cas dans sa partie principale. On va passer donc à un numéro 5. On va passer à Green Arrow numéro 5. Et eh bien, c'est moi qui m'y colle. Alors, Green Arrow numéro 5. Bah, moi, je suis un très, très grand fan de Green Arrow. Alors, en gros, toute la famille... Enfin, on peut pas réunir la famille de Green Arrow et il y a des problèmes de voyage dans le temps. Et là, on va avoir surtout, en fait, deux gros côtés qui vont être très intéressants. On va avoir, donc, Green Arrow, Oliver Queen, qui va retrouver une version du futur de lui-même, qui a sa propre Arrow Cave et tout ça, qui vit dans un monde post-apocalyptique et tout ça. Et voilà, qui lui dit, en gros, qu'il faut jamais que la famille soit réunie. Et on a aussi, donc, d'un autre côté, un petit clash entre les époux Harper, donc, entre Sheshire et Roy. Et notamment, en fait, que, bah, apparemment, Sheshire était au courant que leur fille, donc, Lian, était vivante depuis quelques années et ne lui avait jamais dit. Ce qui, quand même, se fait assez peu. Même quand on est en froid, quand même. Voilà. Oui, il y a des limites, quand même. Mais bon. Et, petite surprise, petite surprise de fin de numéro, on découvre que, bah, finalement, le vieux Green Arrow n'est pas ce qu'il semblait être. Et Green Arrow semble actuellement être confronté à plein de versions de lui-même à différentes périodes de sa vie. Et, alors, moi, déjà, moi, ça me fait super plaisir. Voilà. Il était content de voir la case avec tous les Green Arrow. Surtout qu'en plus, du coup, le moment où il revient, en fait, c'est un de mes moments préférés de Green Arrow, c'était le run de Kevin Smith. Encore une fois, qui est un super moment à lire. Et, donc, du coup, voilà, on est un peu là. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Voilà. Franchement, c'est un titre que je continue à trouver très, très bien. Là, pour le coup, on s'est un peu moins perdus. On s'est vraiment concentrés sur, donc, deux intrigues. plutôt que d'avoir... On se retrouve au 31e siècle avec la Légion des super-héros, tatati, tatatou. Là, j'ai trouvé qu'il était un peu plus focus. Et, donc, à part vraiment, parce que Roy et Cheshire, en fait, se foutaient sur la gueule, qui est quand même un gros truc. Sinon, on restait concentrés sur Oliver. Et ça ne fait pas de mal. Et, ben, j'aime beaucoup Où ça va, en fait. Parce que Oliver, je trouve, commence à être un peu moins baladé un peu partout et commence à vraiment reprendre du poil de la bête et à avoir vraiment des actions et des trucs. Et, bref, c'est peut-être le moment où le héros commence à se reprendre et à se dire que, finalement, des choses qu'on lui a dites ne sont peut-être pas vraies. Donc, très intéressant. Voilà, voilà. Et toi, Midnighter ? Ben, je trouvais ça sympathique aussi. Alors, après, j'avoue, je n'accroche pas trop à la série parce que j'ai un peu la notion que Williamson ne se donne pas autant à fond qu'il peut se donner à fond, notamment sur Superman. Je pense qu'à force d'avoir trop de titres aussi... Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'à force d'avoir beaucoup trop de titres, ça implique. Non, après, je ne suis pas un grand expert de Green Arrow. J'ai trouvé ça sympathique, le rebondissement avec... Oh non, mon futur moi est en vérité un méchant machin truc. J'étais en mode... Oh, waouh, incroyable. Mais sinon, ouais, c'est sympa. Moi, je trouve vraiment ça sympa. On reste sur une série qui sera en 12 numéros. Williamson avance aussi en même temps ses pièces par rapport au gros fil rouge qu'il déploie sur... Oui, sur Amanda Waller. Oui, tout à fait. En tant qu'architecte avec Amanda Waller. De toute façon, maintenant, j'ai l'impression de découvrir Amanda Waller. Voilà. Non, c'est ça. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'allais dire. Rien de spécial. OK. Nico ? Je n'ai pas grand-chose à dire de vous. Je trouvais ça sympathique. Ça m'a bien tenu en haleine tout du long, même si je n'accroche pas autant que toi, SN. Par contre, je vais parler un peu des dessins où on a Sean Isaac qui assure un peu l'essentiel de l'épisode où il trouve qu'il est parfait. Et à la fin, je ne l'ai pas mentionné, mais le petit segment où on a plein de Green Arrow, où ils ont poussé le vice jusqu'à aller rechercher Phil Esther qui a justement dessiné le run de Kevin Smith. Ça, j'ai trouvé bien sympa, cette idée de faire revenir un dessinateur emblématique du personnage. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est ça, ouais. En plus, du coup, ça te permet vraiment de t'y retrouver. Ça marche très, très bien parce que du coup, tu fais directement la différence entre le Green Arrow que tu vis depuis le début et tous les autres. C'est très, très bien joué. Sofiane ? Moi, je trouve ça plutôt sympathique à lire. Pareil, je ne suis pas à fond, mais je trouve ça bien sympathique à lire. En tout cas, c'est un numéro agréable. Et ouais, alors comme Midnighter, le fait que ce soit encore un truc avec Amanda Waller, bon, il y a le petit point-là qui m'a... Ça, c'est pas bon, voilà. C'est les plans d'ici. C'est pas le... C'est pas non plus le centre du... Non, pas du tout. Pas du tout. Mais du fait qu'on racite encore comme tu sens qu'il y a un truc vraiment... Je pense que ça va être la fin de cette période d'ici. Tu sens que c'est un plan d'Amanda Waller qui va faire quelque chose. Mais non, numéro très sympathique. Franchement, pas grand-chose de plus à en dire que vous avez dit, mais bon numéro, vraiment. Et je trouve aussi la révélation du Green Arrow du futur, en fait, et ce qu'il est, en fait, se fait assez subitement. Et j'ai bien aimé. Ouais, mais j'ai aimé que ce soit un Green Arrow malin qui a compris. Et puis, même ce qu'on apprend, ce qu'il dit, je trouve ça sur le personnage, je trouve ça intéressant. Sur ce que faisait le personnage que l'autre ne savait pas. C'est ça. Et c'est plutôt bien joué. Voilà. Un petit numéro que moi, j'ai bien aimé. On va passer à un autre numéro, un numéro 2, le numéro 2 de Wonder Woman. Et on va commencer par Midnighter. Pour résumer le numéro 1, on avait un début de setup où les gouvernements des Etats-Unis mettaient en place une loi anti-Amazon où toutes les Amazones étaient priées de quitter le territoire sinon elles étaient raccompagnées puis elles s'y résister butées à vue suite à un incident. Diana décide d'enquêter. Forcément, le gouvernement n'aime pas ça, décide de l'exfiltrer et là, du coup, on est au numéro 2, à savoir le combat global de Wonder Woman contre l'armée des Etats-Unis. C'est ça. Le numéro, globalement, c'est que ça. Tom King, on avait parlé, il avait dit mon numéro 1, c'est le setup, mon numéro 2, c'est l'action. Il n'a pas menti. On est aussi divisé sur un flashback avec une Diana beaucoup plus jeune où Tom King, après Greg Ruka et Klugen Conrad, continue de réaffirmer que non, Diana n'est pas la fille de Zeus mais qu'on retourne bien sur... On continue toujours de taper un peu plus sur ce qu'Azzarello avait dit alors je commence à avoir ma petite théorie sur ça donc on verra ce qu'on obtient. C'est un numéro assez classique dans le terme mais je l'ai vraiment aimé parce qu'il se dégage vraiment quelque chose de la façon dont Diana est décrite qui la rend vraiment très bien. J'aime vraiment le fait qu'on mette en avant aussi le début du combat. Il y a une dernière tentative de raccord entre OK, c'est Steve Trevor qu'on envoie et elle mais quand même ça respecte le principe de que Diana avant de chercher à se battre cherche avant tout une résolution pacifique sauf que là le conflit est inévitable. Au dessin Sam Perry est toujours un maître incroyable c'est magnifique on en prend plein les yeux de tous les côtés il y a des scènes c'est très beau c'est épique à souhait bref moi je reste toujours deuxième numéro et je suis client à fond sur ça et j'ai encore plus l'hâte pour le troisième numéro du coup même si le troisième numéro il y aura un backup sur Trinity donc je vais être un petit peu moins emballé je pense D'accord Nico Personnellement je suis moins emballé ça c'est très 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 beau Sam Perry c'est pas grand chose à dire c'est parfait mais j'ai un problème avec l'intrigue qui je trouve n'avance pas beaucoup elle a tapé sur la gueule du SWAT dans l'épisode précédent maintenant elle tape sur la gueule de l'armée et puis je trouve qu'on n'est pas aidé par la double narration de Tom King où on a les dessins qui racontent quelque chose putain une narration en plus je trouve ça comme dans le premier en fait c'est un peu lourd inutilement je devrais essayer d'un peu excuse moi moi j'ai trouvé qu'au contraire les transitions temporelles étaient bien étaient bien maîtrisées parce qu'il y a bien mieux que dans Batman Catwoman notamment où c'était vraiment mon problème principal là je trouve qu'entre le découpage et les transitions ça s'est quand même plutôt bien fait et les deux combats sont parallèles l'un à l'autre bien sûr ça allait le parallèle entre les deux combats mais c'est le fait qu'on rajoute beaucoup de narration dans le combat au lieu de laisser faire vivre l'histoire en fait qui m'ennuie un peu voilà il pourrait juste nous laisser profiter du dessin de Daniel Sampere et rien dire en plus voilà c'est juste ça mon problème après je pense que c'est le genre aussi de série qui marcherait mieux en Relier oui je pense je pense qu'en Relier ça marchera beaucoup mieux bah tout comme Nightwing en fait tout comme Nightwing Nightwing en single je trouve pas ça si bien que ça mais dès que j'ai le tome Relier d'Urban entre les mains je le dévore d'un coup quoi enfin ouais pour moi c'est clairement pensé comme une histoire globale et pas comme des petits numéros qui doivent s'enchaîner encore que celui-là je trouve qu'il marche bien justement en petit numéro justement justement parce qu'il se tient en avec les deux combats enfin il y a un truc clair on va pas un peu partout t'as la backup que j'ai pas trop aimé par contre sur sur une certaine prophétie et qui va qui va tout lancer qui lance la série Amazon Attack qui est sorti aussi cette semaine c'est ça je l'ai pas trouvé transcendante la backup j'ai bien aimé le numéro par contre c'est c'est assez paradoxal parce que je suis d'accord que la narration un peu omnisciente elle est un peu partout et en même temps je trouve que ça ça aide pas mal à rendre les pics et aussi parfois à montrer la le fait qu'on est qu'on est vraiment sur quelques enfin sur des gens en fait les super héros qui foutent en l'air toutes les lois du réaliste c'est à dire qu'en fait t'es dans un truc super réaliste avant où tu vois l'armée qui se lance et tout ça puis tout d'un coup t'as une pleine page où en fait elle prend en fait un tank pour taper sur un autre tank et là t'as 3 étoiles et ça en fait ça m'a fait ça m'a fait super plaisir parce que oui putain c'est de la BD tu vois c'est enfin je sais pas tu vois c'est des choses qui qui renvoient le réalisme un peu à la poubelle et voilà et puis juste après où en fait elle envoie sa tiare pour découper du métal enfin ça m'a fait assez plaisir moi je l'avoue ou le lasso de la vérité qui défonce toute la toute l'armada aérienne aussi enfin en même temps c'est le lasso de l'infini c'est le lasso de Diana c'est une relique divine mais voilà quoi voilà mais bon sur l'intrigue globale voilà je sens qu'on va être surtout sur de la sans doute sur de la possession mentale et ça ça me fait enfin je sens que ça va aller là dessus sur pourquoi pourquoi certains personnages agissent comme ils agissent et un peu moins fan mais très très fan de comment ou comment comment Wonder Woman est montré en fait mais je trouve que c'est parfois un peu trop pompeux dans la narration et en même temps sur certaines cases ça fonctionne mais pas sur toutes voilà c'est c'est mon avis je disons que oui je pense qu'il aurait fallu des moments où il n'y en a pas et peut-être avoir un peu moins de cette grosse narration et qui du coup peut-être ressortirait d'autant plus le moment où elle serait là et ce serait peut-être aussi un peu moins lourd et un peu moins pompeux parce que l'épique mal dosé peut devenir pompeux si on en met trop c'est mon avis en tout cas et j'ai gardé le meilleur pour la fin Sofiane je suis l'anté l'anté c'est une parode dans cette histoire alors visuellement c'est magnifique visuellement c'est très très bien vraiment effectivement c'est vraiment très bon j'ai trouvé ça nul mais nul nul mais nul en termes de narration je trouve ça mauvais ça n'a aucun sens même dans les choix de thématiques ça n'a aucun sens c'est à dire qu'en même temps on a une Diana qui est là en mode oui c'est bien le monde des hommes vous réglez les choses par la violence machin ton flashback c'est vous les amazones qui décidez de qui va partir par le combat de Gladiateur de quoi tu t'ouvres ta gueule de quoi tu parles à quel moment tu juges la violence du monde des hommes alors que tous vos problèmes vous les réglez par un combat à l'épée à ce moment là ferme là ça n'a aucun sens ce qu'il essaye de dire et vraiment j'ai l'impression d'assister à 20 pages et quelques de Tom King à poil allongé par terre en harnais en cuir qui demande à Wonder Woman de lui marcher dessus en talons aiguilles c'est ça raconte rien ça raconte rien je fais bien les photos de ce que t'as dans ton esprit seul c'est un autre endroit hyper sympa non mais juste pour venir par rapport à l'arène c'est quelque chose où aussi Greg Rucka en a parlé dans son run de Rebirth où les amazones au moment de décider qui allaient être la représentante ont décidé d'envoyer celle qui était la plus compétente et la meilleure guerrière oui mais dans un numéro ça ne marche pas quand d'un côté tu fais ce discours là sur le monde des hommes et qu'en même temps ce que tu montres c'est une prise de décision par un combat ta thématique tu la foirais c'est le problème à un moment t'écris un numéro tu penses à ton numéro si t'es un auteur compétent et ça c'est juste pas possible mettre les deux comme ça en parallèle t'as juste l'air idiot dans ton discours en fait c'est ça le souci en fait le truc c'est que je pense que c'est plus sur le fait que tout le monde la sous-estime et donc que ce soit dans sa jeunesse personne la sous-estime c'est ça le problème ça fait longtemps que personne la sous-estime et vraiment moi j'en ai peur quand on a Wonder Woman quand t'as eu pour moi c'est pas je fais une discussion que je suis en train de dire mais j'adore quand Wonder Woman est présenté comme une badass t'as pas besoin de faire ça sur plus de 20 pages où juste tu parles d'à quel point elle est badass et tout le monde je me rappelle d'un numéro de Justice League comme ça où t'as Batman et Flash qui sont en train de tomber avec le jet et Flash qui flippe à fond et juste ça prenait deux pages t'avais une planche où tu voyais Wonder Woman qui tenait par une main le nez de l'avion et où les deux sont en mode ah bon bah on est sauvés et bordel elle dégageait un truc de ouf et t'as pas besoin sur 20 pages avec autant de lourdeur de machin enfin waouh c'est trop quoi c'est vraiment c'est Tom King quoi c'est vraiment des défauts de Tom King alors il y a encore le côté aussi l'armée machin on sait qu'il s'en veut pour ce qu'il a fait avec la CIA machin on en parlera dans le pingouin où c'est encore pire tout le numéro c'est que ça pour le coup mais je trouve vraiment enfin c'est pas j'ai pas de plaisir à dire c'est pas organique c'est pas machin vraiment je et encore une fois en Tom King il y a vraiment des fois où j'adore mais il y a des fois où il part dans ses travers et c'est lourd et pour le coup tu vois je trouve la backstory vachement plus intéressante et le numéro d'Amazon Attack vachement plus intéressant parce que déjà il rend le côté pourquoi les Amazones sont une menace pour les Etats-Unis beaucoup plus crédible et beaucoup plus palpable et là si ça avait commencé par ce qui se passe dans Amazon Attack on en parlera tout à l'heure j'aurais compris la situation actuelle qui ne fait aucun sens dans l'histoire de Tom King qui fait complètement sens dans l'histoire d'Amazon Attack donc déjà c'est plus intelligemment écrit donc bravo à Josie Campbell et ouais non je trouve vraiment que pour le coup j'ai vraiment plus de plaisir sur Amazon Attack que sur cette histoire là qui raconte pas grand chose après c'est moi effectivement mais vraiment je suis pas anti-Tom King il y a des histoires de lui que je surkiffe parmi les il y a des histoires que je trouve extraordinaires de Tom King mais il y a des fois quand il part dans ses problèmes on a jamais dit que t'es anti-Tom King non non mais des fois c'est vrai que Tom King c'est quelqu'un qui clive énormément en général souvent c'est soit les gens adorent soit les gens détestent pour le coup je suis entre les deux il y a des histoires de lui que je trouve extraordinaires son Supergirl je le trouve extraordinaire son histoire de Superman je la trouve extraordinaire son run de Tom King son run de Batman il y a de l'excellent il y a du moins bon là pour moi c'est vraiment le Tom King que j'aime pas en fait qui se laisse dépasser par ses travers d'écriture par ses gimmicks mais le dessin est magnifique ça je pense que personne peut l'enlever ah ouais ça peut pas dire le contraire donc voilà un numéro un peu mitigé on va dire deux pour non on va dire un pour un contre et deux à moitié là on est dans l'équilibre parfait donc on va passer à la suite je retrouve la fiche parce que voilà on va passer au numéro 2 de Flash et c'est toi Nico qui va nous en parler ouais je vais essayer de vous résumer ça parce que c'était un épisode assez complexe ouais nous on est tous là en backup franchement je suis content que ce soit pas moi qui va le faire donc du coup on a Flash qui affronte le méchant qui était déjà là à la fin de l'épisode précédent qui a réduit le chair Chad en façon puzzle donc Flash galère pas mal à l'affronter et heureusement pour lui il y a deux styleness qui apparaît dont sais où qui vient battre l'ennemi très facilement et là je vous avoue que j'ai commencé à être aussi perdu que Flash c'est ça je laisserai nos auditeurs le plaisir de découvrir cette histoire par eux-mêmes et essayer de comprendre par eux-mêmes sinon je vais passer à ma critique du coup malgré le fait que j'ai été perdu je commence quand même à apprécier ce run l'ambiance est complètement l'opposé du run précédent ça on l'a déjà dit il y a un mois mais j'aime bien ça passe j'ai toujours aimé les dessins de Deodato Junior donc à ce niveau-là ça va c'est juste un peu quand il reproduit ces grilles qui font du copier-coller dans beaucoup de cases sinon voilà c'est bien j'ai envie de savoir vers où Spurrier va nous emmener je suis assez d'accord ça c'est assez on a Flash qui va développer un nouveau pouvoir youpi c'est pas comme s'ils étaient déjà surpétés tous les speedsters enfin voilà c'est c'est très étrange c'est comme si et d'ailleurs t'as toute une page où le personnage est en position fétale pendant deux pages quand même c'est comme si il renaissait et t'avais toute une nouvelle partie de de l'univers qui s'ouvrait à lui quoi encore une fois c'est Spurrier c'est du high concept c'est tout à fait ce à quoi je m'attendais de lui après voilà c'est pas ce que j'aime le plus lire sur ce personnage là qui je trouve n'est pas le meilleur sur lequel faire ce genre de gros numéro de chemin high concept au moins on semble y aller petit à petit parce qu'au début on continue avec Gorilla Grodd et son attaque et on découvre qu'ils font quelque chose pour ouvrir un portail plus grand et donc je pense qu'on va découvrir petit à petit c'est plutôt pas mal et aussi on donne pas toutes les tu vois on dit pas à Flash il faut faire comme si pour devenir plus fort non c'est lui qui découvre en expérimentant ce qui montre aussi pourquoi c'est un héros et pourquoi pourquoi il mérite d'être le personnage principal donc ça c'est plutôt pas mal et voilà la fin aussi nous fait comprendre qu'on va voir aussi Barry Allen et qui n'est pas oublié donc c'est bien c'est voilà c'est plutôt pas mal après encore une fois c'est c'est pas forcément une intrigue que j'aurais fait avec avec ce personnage voilà Sofiane je me suis senti un peu con en lisant le numéro je me dis attends quoi comment ça qu'est-ce qu'il essaie de me raconter c'est j'aime bien s'il se pourrie tu sens que c'est c'est qualitatif mais je trouve que c'est lourd à lire c'est je pense que c'est pas aidé par le découpage non vraiment pas vraiment pas puis même fin effectivement c'est ce côté très un peu philosophique un peu un peu un peu abstrait des moments et t'es là en mode quoi ok donc en fait il bouge plus et donc c'est mieux donc je comment ouais je suis un peu pareil je vois la qualité je peux pas dire que j'ai eu un énorme plaisir à lire le titre c'est pas du mauvais loin de là bien évidemment et les dessins sont excellents effectivement et si je pourrais être un très bon auteur vraiment mais ouais je pense que je suis un peu comme toi pour le coup je pense qu'en fait c'est vraiment on est passé du bain chaud au bain froid sans dire que l'un des deux est meilleur que l'autre mais c'est vrai que de passer de Jeremy Adams à ça on est vraiment sur un énorme grand écart et ouais c'est vrai que pour Wally c'est pas forcément on avait enfin retrouvé un Wally où on avait souri où on avait voilà cette joie qu'on avait envie de voir chez Wally West et tout ça et même pour Flash pour Flash en général même tout ce qu'on avait pu avoir surtout pour Wally je trouve oui non mais je veux dire même sur le titre Flash qui est général qui est un peu plus bon enfant que les autres tout ce qu'on a vu avec Manapul avec tout ça enfin c'était pas non plus super bon enfant quoi mais en plus en plus Wally ça faisait tellement enfin voilà avec les histoires de Dandendidio tout ça ça faisait très longtemps qu'on avait pas eu les fans de Wally c'était un peu la diète je confirme et avec Future State ça avait été horrible et tout ça et ouais du coup j'aurais bien profité encore en fait c'est bien c'est bien c'est bien je peux pas dire le contraire mais voilà c'est pas vraiment ce que j'avais envie de lire sur lui effectivement c'est ça de ce que j'ai compris c'est qu'en fait il se met hors du temps en fait ouais il fait un pas de côté en fait c'est un peu ce qu'il essaie de dire c'est ça c'est comme ça en tout cas que je comprends ouais ça copie en fait c'est en observant ce que fait le personnage rouge avec l'épique et c'est en l'observant qu'on rend compte que c'est pas vraiment des mouvements kiffés mais qu'il a plutôt l'air d'apparaître d'un endroit à l'autre c'est là où il a l'air de contraindre ça et où du coup oui c'est encore un nouveau pouvoir en fait du coup l'autre lui passe à travers il vibre même pas c'est juste un être il est plus là il est dans une espèce de poche on sait pas trop c'est un peu chelou c'est en stade bref Midnighter alors tout d'abord je vais vous rejoindre sur les dessins en effet c'est top Mike Deodardo est top en plus c'est d'Anna Wally la gueule de Chris Evans donc au moins bien sûr ça c'est bon vas-y j'ai un nouveau fancast Gann j'ai un nouveau fancast pour le DCU au revoir un mail à la genre de Chris Evans pour Wally West de toute façon t'as plus besoin de Barry Allen c'est bon on peut passer au meilleur flash ouais niveau histoire je suis un peu comme vous je suis en mode de ok je me laisse porter je préfère arrêter à essayer de comprendre pour le moment on va j'ai compris le principe de l'immobilisme en question où c'était vraiment Wally qui est immobilisé dans l'espace et le temps c'est à dire que c'est un Mike qui se trouve dans le vide de l'espace parce que la Terre tourne sur elle-même extrêmement vite et que forcément il n'était plus là enfin il est vraiment détaché de toutes les forces de la physique et cette idée est sympa mais pour le reste je vais vraiment attendre la fin de l'arc avant de commencer à juger parce que c'est est-ce que c'est vrai que la transition Adams-Spurrier elle est violente et je comprends entièrement pourquoi DC a choisi de rebooter le numéro a choisi de rebooter la série parce qu'on passe entièrement deux trucs totalement opposés c'est vraiment justifié c'est entièrement justifié pour moi pour moi c'est une très bonne décision éditoriale d'avoir décidé de recommencer au numéro 1 au même si c'est le numéro 801 sur le papier voilà oui parce qu'il y a il y a la il y a la numérotation Legacy qui met aussi sur la couverture alors juste comme ça avant qu'on conclue mes deux centimes d'opinion en fait ça me fait beaucoup penser au tout tout premier ennemi de Flash en fait qui est la Tortue alors de Flash Barry Allen qui est la Tortue donc qui était justement voilà le fait justement de rester immobile et tout ça par rapport à Flash qui était celui qui avançait donc mes deux centimes est-ce que ça va être lié à ça je sais pas mais en tout cas moi ça me fait ça me fait penser à ça voilà c'était voilà j'ai eu ça va me penser effectivement à cette force ouais c'est vrai que tu avais les nouvelles forces la machin du coup à la force effectivement qui correspond à la Tortue c'est ça oui c'était c'était Snyder qui en avait parlé oui il en avait parlé lorsqu'il a créé ces espèces de forces qui ont totalement disparu c'est vrai t'avais la fille qui avait cette force justement qui était un peu la même je crois que c'était non c'était là où il y avait la Tortue non non il y avait la Tortue qui avait la force de l'immobilisme et t'avais une fille qui avait une sorte de puissance c'est pas quoi il y avait le mec qui avait le contrôle mental c'est ça ah oui ça c'est William John qui a récupéré cette partie intrigue Snyder dit tiens moi j'ai créé des forces vous vous démerdez il en reste 5 Scott Snyder mesdames et messieurs Scott Snyder peut-être de retour peut-être de retour non 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 ah il y a des rumeurs oui oui il y a des rumeurs mais une fois plus la rumeur n'est qu'une rumeur ouais j'y crois tant que je n'ai pas de communiqué d'ici Comics je ne saurais je vivrais dans la peur en fait non moi après après pourquoi pas par exemple j'avais bien aimé cette Justice League à Snyder mais mon problème avec la Justice League c'est que bon il faudrait éventuellement faire un podcast entier pour parler de Scott Snyder sa vie son oeuvre chez DC c'est que c'était uniquement c'était uniquement pour mener à Def Metal en fait bah pour moi c'était uniquement on va à Def Metal ouais mais pour moi en fait c'était une crise une crise mais pas pas en event une crise en série et ça ça j'aimais bien Forever Revolt et en trait nul aussi oh Forever Revolt ça va c'est pas Forever Revolt c'est Year of the Vinen Forever Revolt c'était plus tôt oui oui non mais ça Year of the Vinen oui ça je suis d'accord c'était bon mais le reste de son run et les différents trucs enfin c'est pas la pire réinvention de certains des persos qu'on a pu voir non 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 j'ai trouvé très intéressant le fait d'opposer il y a plein de trucs que j'ai trouvé intéressants notamment d'opposer Marcel Monter Alex Tutor ça c'est un truc que j'ai trouvé une excellente idée en fait et je trouve que Marcel Monter n'est pas assez mis en avant pour moi d'ici d'une manière générale alors qu'il y a tellement de choses à faire je pense il y aurait tellement de choses à faire sur le personnage bref on est en train de disgrisser un peu trop alors c'est tout ça pour ne pas passer au meilleur titre c'est ça alors c'est ah bon ? non il y a Doom Patrol non c'est oui non c'est vrai j'ai changé l'ordre parce qu'en fait sinon j'allais parler deux fois à la suite donc on va passer à un numéro 7 on va parler d'Unstoppable Doom Patrol tout simplement parce que c'était le dernier numéro donc je me suis dit merde non un dernier numéro d'une série il faut qu'on en parle alors Unstoppable Doom Patrol donc c'est un gros combat de fin pour tout vous dire en fait il y a deux combats en même temps il y a une partie de la Doom Patrol qui combat en fait un méchant quelque part et je vais essayer de ne pas spoiler parce qu'on est vraiment sur la fin et donc une fusion de deux méchants en fait qui est combattu à un autre endroit et en gros ceux qui combattent à un endroit arrivent à rallier le méchant à leur cause et ils vont aller tous taper sur la fusion des deux autres méchants et étant donné que c'est un gros truc enfin voilà c'est une menace à la Doom Patrol donc ça peut réécrire la réalité tout ça tout ça enfin bref c'est 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 une grosse menace magique tout ça qui peut qui peut tout casser bref ils seront pas trop de tout le monde pour réussir à à s'en échapper ils réussissent à s'en échapper mais en gros c'est là que donc Peacemaker et tous ces mignons arrivent pour les arrêter et sauf qu'en fait ils sont tous ils sont tous crevés ils peuvent plus en gros ils peuvent plus se défendre donc en gros il y en a un qui plus ou moins se sacrifie pour laisser les autres partir donc du coup voilà c'est un peu une fin à la Doom Patrol où techniquement ils ont gagné mais ils n'ont pas gagné voilà les amateurs de l'équipe savent que ça leur arrive malheureusement assez souvent ensuite on a le droit à une case qui nous dit que la Doom Patrol va revenir et après on a le droit je pense au Cliffhanger le plus putacier et qui qui m'a fait qui m'a fait me dire que j'avais pas forcément envie de lire cette prochaine série en fait puisqu'on découvre vous vous souvenez du Batman Kiri ? oh non vous voyez la réaction qui est évoquée ? laisse moi deviner laisse moi deviner c'est lui qui va charger de la Batwoman Kiri qui est sortie de Just League Incarnate ? oui The Batwoman Kiri oui oh putain avec The End trois petits points et un point d'interrogation oh non pas lui donc voilà 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 donc un numéro alors c'est elle plutôt oui pas elle donc un numéro est-ce que c'est celle de Terre 9 ? oui un numéro assez sympathique sur le sur le combat sur sur les il y a une très bonne synergie entre entre les pouvoirs même avec le pouvoir du vilain qu'ils récupèrent dans leur coin enfin voilà ils sont tu sens que tout le monde travaille en fait et ça c'est c'est vraiment cool quoi t'as le magicien qui fait des glyphes sur Roboman pour qu'il puisse le taper voilà enfin bref c'est vachement cool tout le monde a le droit à son petit moment de gloire dans la baston et mais voilà cette cette fin donc un peu douce amère ça marche bien pour la Doom Patrol mais ce cliffhanger de de la Batwoman Kiri on s'en serait bien passé ouais on s'en serait bien passé voilà donc une série surtout qu'elle a l'équivalent du gant de l'infini ou presque donc voilà oui oui il est dessiné je te le confirme ouais ouais non mais je viens de le lire en diagonale je viens de le lire regardez les images du numéro pas de le lire donc pour le coup les images je pense pas que ce soit la tasse de thé de tout le monde voilà c'est Chris Burnham c'est un dessinateur qui a son son style moi j'aime bien mais ouais je pense que voilà c'est pas c'est pas le style qu'on voit le plus souvent et ça peut avoir ses détracteurs ouais mais la façon dont c'est écrit et tout ça c'était 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 une bonne petite série qui a réussi à vraiment mettre en avant à peu près tous les personnages à Doom Patrol et ça c'était assez intéressant et je la recommande si vous aimez la Doom Patrol si vous aimez pas la Doom Patrol c'est pas la peine c'est vraiment c'est une série pour les gens qui aiment bien la Doom Patrol voilà c'est vrai que je t'en montre vraiment j'aime beaucoup la Doom Patrol en plus c'est vrai que c'est les dessins qui m'avaient un peu bloqué pour le coup ouais les dessins je peux comprendre encore une fois c'est ça n'arrive pas partout mais voilà c'est il y a il y a un peu beaucoup de références qui vont un peu vite surtout dans ce dernier numéro parce que tout le monde tout le monde se retrouve à peu près t'as quand même quelques quelques petites fins qui sont qui sont mis en place sur certains personnages en tout cas des fins d'arc donc déjà c'est ça aussi c'est pas juste on va taper et paf et on se voit la prochaine fois il y a un petit peu de fins d'arc des évolutions de personnages sur des personnages qui sont là que tu l'entends donc c'est plutôt pas mal mais ouais en fait cette fin a fait un peu a fait un peu relativiser c'est c'est dommage je sais pas ce que devrait faire une fin de série mais bref en tout cas pour cette série là Unstoppable Doom Patrol si vous aimez bien les dessins et si vous aimez bien la Doom Patrol en général je vous le conseille voilà et si vous aimez bien Peacemaker vous pouvez avoir une case avec lui avec un avec un revolver à deux canons c'est rigolo c'est rigolo on va passer donc à notre notre plat de résistance voilà forcément ce qu'on attend avec une très grande impatience Batman slash Catwoman 2 points The Gotham War Red Hood numéro 2 et c'est toi Sofiane qui va nous en parler oui quelle chance du coup là c'est par Rosenberg et au dessin c'est non je ne vais pas dire son nom je vais l'écorcher quelqu'un qui a un nom avec des accents qui ne devraient pas être sur ces lettres là et c'est un taïne c'est vraiment un taïne en gros on va on va repartir un peu dans le passé avant que Jason Todd soit intoxiqué par Batman avec ce truc qui lui qui lui interdit le moindre stress et on va surtout se rendre compte qu'il y a le Joker qui qui alors c'est même pas le vrai Joker pour le coup alors j'ai pas lu la série oui c'est vrai que c'est c'est celui qui vient de de l'homme qui l'a venu oui c'est celui qui vient de The Man Wolof ouais voilà c'est ça donc je me suis demandé est-ce que vu que j'ai pas lu toute la série est-ce que c'est celui qui veut mis au début l'espèce de Clayface ou est-ce qu'il y a encore un autre truc après je sais pas donc c'est même pas vraiment le Joker mais en gros qui s'inquiète de ne plus voir Jason Todd parce qu'il aime bien quand même à sa manière de Joker et qui veut l'avoir comme adversaire et on va se rendre compte qu'en fait là où on l'avait vu justement sauver une gamine à un moment dans un incendie et où il avait failli mourir et où Batman et Catwoman sont venus le sauver en fait avant ça l'épouvantail était venu pour le tuer putain on sait pas trop quoi et en fait le Joker est intervenu et c'est lui qui a sauvé Jason Todd sur le moment et le numéro va se terminer sur justement où on entend Batman et Catwoman qui arrivent par le système d'aération et du coup le Joker va partir et ils n'ont jamais su qu'en fait c'était lui qui avait sauvé Jason Todd c'est un peu ça c'est un peu ça on s'en fout complètement je m'attends sincèrement moi je pense vraiment que DC a commandé deux numéros one shot un moment sur Redwood et que Rosenberg s'est dit je sais pas quoi écrire ouais du Rosenberg on m'a demandé on me paye pour écrire un truc donc je vais écrire un truc mais il l'a rendu à temps donc ça va donc voilà il l'a rendu à temps moi j'ai trouvé ça assez marrant la scène de l'épouvantail qui s'aperçoit que Redwood est totalement paralysé par la peur et que c'est pas à cause de lui c'est pas à cause de lui parce que ça reste le point faible des vilains de Batman ils sont psychopathes mais ils ont leur orgueil enfin juste l'épouvantail si quelqu'un il a envie que la personne ait vraiment peur de lui que la peur qu'il ressent soit à cause de lui il se nourrit de ça s'il en a besoin en fait c'est un malade mental de la peur c'est pour ça que dans Blackest Night un anneau jaune va direct sur son doigt en fait s'il a besoin de ça et juste le fait que Batman est privé à l'épouvantail de ça ça le frustre en fait et je pense que juste pour ça Crane l'aurait jamais buté Redwood parce qu'il peut pas en fait dans sa tête il peut pas ça a pas d'intérêt et juste ça je trouve vraiment que l'épouvantail écrit comme j'aime comme j'aime voir mes psychopathes de Batman être écrit en fait à savoir comme des fous comme des fous en fait qui ont cet orgueil impossible et qui s'en foutent en fait qui vont mettre tout de côté parce que c'est juste mon plan est parfait je vais gagner ah non mince la peinture est pas de la bonne couleur je reviendrai la semaine prochaine c'est littéralement ça en fait c'est un truc qui me fait tellement marrer et qui est tellement comics mais le reste la peinture est pas la peinture est pas de la bonne couleur c'est les grilles de lanterne c'est pas les mêmes mais le reste c'est tellement de la merde que ça se fout pas le numéro que juste je peux pas sauver un numéro sur une seule case donc voilà moi j'avoue j'ai un tout petit peu survolé mais j'ai vraiment pas réussi parce qu'en fait au début Sofiane tu n'avais pas rempli que tu avais lu ce numéro et donc en fait ça allait tomber sur Midnighter et voilà tu sais ce qu'on avait dit tu n'aurais pas dû mettre que j'avais lu voilà donc du coup j'ai essayé de me forcer à lire mais en fait je n'ai vraiment pas réussi le seul truc qui m'a semblé un tout petit peu intéressant c'est Jason et Ravager parce que je les aime bien ça ne sera pas qu'elle lui propose de baiser dans les buissons oui mais j'aime bien les voir ensemble déjà ça n'arrive pas tous les jours c'est les deux gamins qui ont des dadis c'est les deux gamins que le petit dadi échoue de l'univers ils se pensent avec Orion avec Orion oui mais Marion on est hors catégorie enfin de base ton père c'est Darkseid il t'abandonne enfin tu commences mal la vie tu commences très mal ta vie donc il n'y a il n'y a que ça vite fait donc c'est la même chose que pour Midnighter on ne sauve pas un numéro sur quelques cases donc voilà comme j'ai vrai j'ai vu qu'en effet le principal du numéro c'était dans le passé enfin j'étais là mais à quoi ça sert du coup enfin c'est c'est intéressant non c'est c'est peut-être même le moins bon numéro parce qu'en fait il n'apportera rien de chez rien et pourtant les numéros d'avant Dieu sait qu'on n'a pas été tendre avec eux voilà perso moi c'est le numéro que j'ai préféré ah ouais mais je ne l'ai pas lu ah bah oui c'est pour ça c'est 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 ce qui me semblait aussi que tu ne l'avais pas lu mais bon j'étais là on ne sait jamais vous préférez pourquoi parce que je ne l'ai pas lu donc je n'ai pas souffert très très bien donc voilà rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion de cette immense saga on va passer au numéro 4 de Tales of the Titans et donc c'est toi Midnighter qui va nous en parler c'est ça donc c'est le numéro 4 le dernier numéro de cette mini-série entre guillemets où c'était des one-shots sur chaque sur chacun des titans à part Nightwing bien sûr parce que on le connait par coeur et cette fois-ci on revenait un peu plus sur Beast Boy et on va nous parler et ce qui est intéressant c'est qu'on a eu enfin un auteur oui parce que c'est un c'est Andro Constant qui s'est attardé sur le trauma que Beast Boy s'est pris dans la gueule lorsque Deathstroke durant Dark Crisis lui a tiré en pleine poire et juste ça j'ai trouvé ça vachement intéressant qu'on s'adresse à ce trauma-là qu'on parle aussi des différents traumas que Garfield a subis alors c'est pas un personnage dont je connais la backstory par coeur donc je me base uniquement sur le numéro mais a priori il a quand même pris bien cher dans sa vie ouais et je te confirme mais en fait Deathstroke c'est pas la première fois qu'il le fout dans une grosse merde comme ça donc ça peut se comprendre qu'au bout d'un moment voilà voilà donc c'est donc c'est vraiment un numéro que j'ai apprécié pour cet aspect-là pour vraiment l'aspect psychologique alors DC il avait un petit peu vendu comme étant un teasing pour Beast World au final il n'y a rien du tout du teasing de Beast World et limite tant mieux parce que du coup André Constant a vraiment pu faire son travail sur Beast Boy psychologique comme il le voulait et voilà du coup c'est ce que j'ai à dire sur le numéro pour cet aspect-là c'est vraiment très bien au niveau des dessins c'est du correct on parle pas non plus sur un truc sur un truc qui saute par-dessus tout mais ça reste tout à fait décent c'est pas c'est pas moche c'est pas c'est pas non plus extrêmement beau c'est du mainstream c'est du mainstream correct donc voilà je suis d'accord avec toi pour le coup c'est enfin voilà sur le conducteur il y a marqué étonnamment c'est bon parce que parce que oui ça n'a pas été que des énormes réussites mais là on est vraiment sur quelque chose de très très décent pour le coup vraiment oui alors que le Starfire voilà quoi voilà exactement non là vraiment bon c'est pas le numéro de l'année c'est pas un truc sur lequel je vais retourner je sais pas combien de fois mais clairement oui non une petite psychologie de personnage et en même temps mettre cette psychologie avec donc la situation dans laquelle le personnage est enfermé donc voilà non franchement c'est plutôt pas mal les dessins ouais ils sont pas ils sont pas ouf mais non j'ai bien aimé j'ai bien aimé voilà et toi Sofiane je trouvais ça marrant qu'ils fassent kidnapper par Samy de Scooby-Doo Samy de Scooby-Doo qui devient Scooby-Doo du coup mais oui non mais vraiment c'est le sosie de Samy de Scooby-Doo mais c'est c'est vrai j'avais pas vu ça comme ça mais oui mais oui ah oui non mais grave moi le direct dès que je l'ai vu dès que j'ai vu sa tête c'est Samy qui a mal tourné ouais c'est c'est classique c'est vraiment très classique il y a zéro surpris il y a zéro il a un trauma il se fait kidnapper heureusement il repense à ce que Raven lui a dit au début du numéro du coup il dépasse son blocage et du coup il va arrêter le vire voilà c'est ouais c'est pas mauvais c'est pas très intéressant enfin j'ai lu j'ai lu ce comics un milliard de fois en mieux fait donc c'est pas vraiment c'est pas du tout mauvais c'est pas la question c'est que c'est ultra classique dans son déroulement vraiment j'ai pas envie de vous dire de plus il y a pas de truc assez mauvais pour avoir à gueuler dessus c'est juste ouais ok j'ai lu ça j'ai lu ça mille fois c'est ça je pense qu'on est d'accord quand on dit décent ou compétent je pense qu'on oui c'est ça c'est exactement c'est exactement ça et je pense qu'un one shot comme ça c'est bien qu'on atteigne déjà ce niveau là en fait c'est déjà mieux que les trois d'avant on est d'accord ça c'est clair voilà non non écoute sympathique j'ai quand même l'impression que ce monsieur là va revenir pendant la 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 je pense par rapport à Beast World c'est surtout le fait que Gar se soit transformé en une espèce d'hybride garou et que ça sera du coup il n'est pas nécessairement limité qu'aux animaux purs en fait il n'est pas plutôt en hybride en hybride étoile de mer alors ça c'est dans Beast World qu'il va faire un hybride Starro a priori ah tu parles là dans cette histoire là mais dans cette histoire là oui il nous fait un hybride loup-garou qu'on pourrait surnommer comme étant le Fury Bait de la semaine de DC Comics parce que j'ai un peu le sentiment qu'en ce moment tu prends les séries t'as au moins une page Fury Bait par semaine écoute il faut tenter ok il faut bouffer à tous les râteliers c'est l'un il faut il faut rameuter le lectorat QSMP voilà on va chercher un public ou là où il est non mais j'ai eu l'impression en fait de voir justement le personnage du loup-garou sur une couverture donc est-ce que est-ce que c'est juste un clin d'oeil sur la couverture ou est-ce que où est-ce qu'il va faire partie du truc je sais pas peut-être voilà mais en tout cas bah écoutez numéro décent voilà décent et compétent voilà pas grand chose de plus à en dire et bah on espère qu'il y aura plus de choses à dire du numéro 3 de The Penguin et c'est toi Nico qui va nous en parler et il y a plus de choses à dire très bien donc dans ce numéro on a le pingouin qui décide de se faire une petite équipe d'hommes et de femmes demain et il va se servir dans une équipe que je connais pas du tout mais j'ai vu qu'elle avait une histoire donc de Force of July oui qui d'après ce que j'ai compris était une des super-héros qui ont été améliorés par le gouvernement américain et qui et qui les ont utilisés pour mon avis pour faire des blagons et je parie que SN nous en parlera tout à l'heure donc j'ai bien aimé cet épisode où cette fois-ci la double narration elle fonctionne super bien en fait d'un côté on a la narration via le dessin et les bulles où le pingouin manipule les différents membres de Force of July et de l'autre on a en voix off justement les pensées des personnages et on voit bien à quel point ils ont été déglingués par les missions qu'ils ont faites ça j'ai trouvé ça très bien foutu donc voilà pour le coup là c'est du Tom King que j'aime et en plus les dessins de la Toré il fait toujours un très bon travail donc je suis agréablement surpris par cette série j'ai commencé j'en attendais rien du tout et jusqu'à présent c'est un très bon titre ok bah moi je l'ai pas lu mais je peux te parler vite fait de la Force of July en fait normalement c'est une team de héros patriotiques mais en fait ils sont patriotiques un poil fanatiques ce qui fait qu'en fait c'est souvent eux qu'on met en antagoniste par rapport à d'autres équipes de super héros et voilà ils ont notamment commencé en étant les ennemis des outsiders en fait avec voilà c'est plus ou moins comme ça qu'on les voit en généralement en antagoniste dès qu'il y a des héros qui vont suivre leurs valeurs plutôt que la vie du gouvernement c'est eux qu'on va envoyer contre c'est ça c'est un peu ça justement Midnighter qu'est-ce que tu en as pensé ? alors de mon côté j'ai un peu pareil que Nico j'ai bien aimé ce numéro le découpage de la temporalité marche très bien le fait qu'on ait chaque personnage et que derrière t'as le pingouin qui trouve des moyens de pression pardon pour les recruter et en faire ses sbires parce que concrètement c'est ce qu'ils cherchent et le gouvernement l'envoie récupérer son royaume que ses enfants illégitimes ont pris à sa mort sa mort avec des très gros guillemets et c'est ça j'ai trouvé une fois de plus c'est encore un numéro de constitution bon c'est quand même le troisième donc c'est très bien qu'on passe à un petit peu autre chose maintenant que l'équipe maintenant que j'ai l'impression que l'équipe est faite non voilà non c'est vraiment sympa il y a toujours l'aspect comme le numéro 2 avec avec The Help avec le pingouin qui trouve toujours le moyen de pression et c'est l'aspect le plus terrifiant je pense du personnage que c'est que c'est un mafieux un peu ça sera un équivalent du Kaïd chez DC en fait c'est un mec qui n'a jamais besoin de se vraiment de se salir les mains mais ses mains sont de base tellement sales qu'il a trois mots à dire et elles sont salies juste parce qu'il a parlé en fait encore que le Kaïd sait se débrouiller ensuite à la castagne ah mais le pingouin aussi sait se débrouiller à la castagne enfin s'il n'aurait jamais pu durer aussi longtemps aussi physiquement disons que c'est plus avec ses gadgets qui va avec ses parapluels etc mais c'est un adversaire qui sait quand même se battre dans le premier numéro rappelez-vous je crois que c'est dans le premier quand il croise le flic dans le parc il faut bien comprendre que le mec à n'importe quel moment peut lui sauter à la gueule et tuer ah oui le pingouin est un psychopathe il reste un psychopathe c'est un mafieux mais c'est un masque il reste il reste comme tous les tarés de Gotham en fait complètement ça c'est juste que lui il sait mieux le masquer et il a et voilà enfin c'est masqué mais c'est tout je pense que tu le pousses un tout petit peu et l'homme s'en va et l'animal apparaît enfin regarde quand il retourne retrouver le tailleur qui avait osé faire une mauvaise remarque et qui le massacre tu vois qu'effectivement le moment où il vrit est jamais très loin ou juste dans Killim Time aussi pour ceux qui ont le plus oui oui et toi Sofiane alors bah pareil j'ai plutôt bien je suis un peu comme une highter pour le coup je trouve qu'effectivement là il va être temps que ça avance bon je pense que ça va être le cas j'espère mais j'ai trouvé ça plutôt bien encore une fois pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment du Tom King et c'est voilà et c'est problème personnel qu'il remet dans ses comics où vraiment il voilà ce côté des Black Ops justement de ce que certains font pour le gouvernement si tu te machins qui est un de ces thèmes hyper récurrent mais non là pour le coup j'ai trouvé ça plutôt pas mal alors la narration à côté marche plus ou moins selon les personnages qu'il va recruter genre je trouvais que ça marchait moins pour le gamin à la fin par exemple c'était vachement moins intéressant mais dans sa globalité c'est une série que ouais pareil je suis comme Nico pour le coup j'en m'attendais rien au départ et au final c'est une bonne surprise et en vrai je suis curieux de voir où ça va aller et le dessin et le dessin est excellent effectivement le dessin est très très bon et j'aime le fait que le pingouin soit représenté comme quelqu'un dont il faut avoir peur et effectivement qui a toujours une carte en main qui a prévu les choses qui s'arrêtera à rien du moment qu'il a décidé un truc qu'il faille faire chanter qu'il faille menacer une gamine qu'il faille faire quoi que ce soit il aura ce qu'il veut à la fin parce qu'il l'a décidé ok bah écoutez très très bien ça a l'air d'être j'ai pas pu le lire parce que j'ai voulu lire d'autres choses voilà mais bah en fait j'ai voulu lire la Doom Patrol donc non très très bien vous me donnez envie en fait et on va passer à un nouveau numéro en numéro 1 avec Alan Scott The Green Lantern et c'est toi Midnighter qui va nous en parler c'est ça donc Alan Scott The Green Lantern c'est la première série mini-série solo de Alan Scott depuis les années 40 donc autant dire que ça fait bien belle l'urède qu'il a pas été tout seul ou alors c'était avec la GSA oui avec la GSA ou avec ou avec les Green Lantern parfois ça dépend ouais plus rarement puisque c'est pas puisque son anneau est quand même très séparé même s'il y a des tas de Redcon pour dire en fait un tout petit peu quand même enfin en fait il est plus ou moins membre honoraire et de temps en temps il vient aider quand c'est la grosse castagne en fait c'est ça mais son anneau ne fonctionne pas exactement comme elle donc bref c'est donc une introduction il faut savoir que depuis que depuis un petit moment Alan Scott est canoniquement homosexuel ça commence à faire un petit bout quand même alors depuis 2020 officiellement l'Alan Scott de terrain est homosexuel depuis 2012 depuis 2012 c'était la version 052 de Alan Scott de l'excellente série Terre 2 qui a été présentée directement comme étant homosexuel ça a été intégré j'ai trouvé que c'était un bon changement ça n'occulte pas du tout le fait qu'il ait ses deux enfants à savoir Obsidian et Jed puisque SCA c'est entièrement justifié c'est entièrement valable dans l'histoire LGBT où quand t'étais homosexuel dans les années 40 t'as que le placard concrètement il fallait trouver les apparences et le nombre d'homosexuels de cette époque là ou même encore il y a quelques dessinies qui sont mariées et qui ont eu des enfants il y en a des tas donc c'est pour ça les gens qui sont en mode oui mais avant c'est juste qu'avant on se mariait en fait c'est certainement des retcons que je trouve le plus intéressant de ce qu'il y a c'est un retcons vraiment très intéressant et il y avait une histoire dans le DC Pride 2020 il me semble dans le DC Pride sur Alan Scott justement où il y avait un aspect assez historique de comment on vivait ça et on ne le vivait pas en fait et je trouve que comme l'intrigue se passe justement dans les années 40 entre deux périodes donc il y a les années 30 où il était membre des ingénieurs d'ailleurs la devise des ingénieurs est bien respectée en français c'est essayons c'est essayons j'ai cherché aussi sur internet je me suis dit allez on va essayer d'apprendre j'ai fait tout un thread sur Blue Sky sur essayons cultivons-nous cultivons-nous un peu avec DC et la partie dans les années 40 où Alan Scott se trouve en solo à devoir faire plus ou moins une mission pour le président des Etats-Unis en secret sinon le président des Etats-Unis balance à tout le monde que Alan Scott est homosexuel et ça forcément Alan Scott un héros de la nation homosexuelle dans les années 40 c'est un petit peu la catastrophe absolue pour lui j'ai trouvé que c'est un numéro surtout que c'est un peu la figure de proue un peu la figure la plus publique de la JSA aussi de la JSA ouais totalement j'ai alors en même temps j'ai décidé à ressortir le premier numéro où Alan Scott apparaît ce qui fait que j'ai pu avoir après son origin story originale enfin sans tous les modifs avec l'histoire de la lanterne magique ses pouvoirs originals ce qui fait que lorsqu'il a fait c'est la première fois que je l'ai lu cette série et qu'il phase à travers le mur mon cerveau l'a fait hein et oui mais qu'est-ce que c'est que c'est pouvoir ça marchera comme ça à l'époque c'est c'est un des pouvoirs originaux de son anneau en fait c'est tout ce que tu peux imaginer en fait il n'y a aucune limite à la puissance de la volonté quand tu possèdes cet anneau donc tu peux disparaître tu peux devenir un fantôme sauf si on tape avec du bois mais du coup tu peux phaser à travers les murs tu peux devenir un fantôme tu peux faire tout ça à cette époque là mais sinon au niveau de l'histoire j'ai trouvé qu'on restait sur une introduction assez correcte oui rien de très flamboyant rien de magistrat rien de moment où je me dis waouh ça va être un chef-d'oeuvre c'est ces numéros enfin voilà ça reste quand même très bien les dessins de Sian Tarmé fonctionnent bien de toute façon on l'a vu dans la série Superboy de Superman Son of Kal-El avec Tom Taylor et ça fonctionnait aussi donc voilà en somme c'est un numéro d'introduction correct maintenant il reste à Tim Sheridan de me convaincre un peu plus donc voilà mais je vais essayer d'avoir confiance parce que Tim Sheridan en a beaucoup parlé sur Twitter et j'ai envie d'avoir confiance en ce qu'il écrit même si je vois un gros plot twist venir à 300 km à mettre en avance mais voilà Nico je n'ai pas grand chose en plus à rajouter que Midnighter en fait je pense qu'il a tout dit c'est une bonne intro mais ça reste très classique pour le moment donc j'en attends d'en voir plus Sofiane alors moi clairement je ne suis pas un fan de Sheridan après son passage sur Titans Academy que j'avais trouvé catastrophique comme série mais j'avoue que ce n'était pas du tout un mauvais premier numéro vraiment j'ai plutôt été surpris en bien ça pose ça pose une intrigue ça pose voilà ça pose un peu du coup ça repose des choses sur le passé d'Alan Scott ça pose un peu une intrigue bon voilà je me méfie de Tim Sheridan du coup on va voir sur les numéros qui viennent mais honnêtement franchement j'ai plus apprécié que je l'aurais cru vraiment de loin après alors il y a un truc qui m'a saoulé sur le coup par contre c'est un détail mais c'est qu'il y a un moment quand il y a justement le flashback sur l'époque où ils étaient sur ce navire de guerre justement avec son compagnon t'as un moment où t'as le petit message de l'éditorial en mode pour comprendre la suite allez lire le DC Pride machin il y a une case de plus il y a une case de plus que ce qu'on vient de voir qui n'amène rien j'ai trouvé ça d'une malhonnêteté pas possible vraiment allez acheter cet autre numéro pour une case allez vous faire voir voilà après je te rappelle qu'ils vendent aussi le binôme Redwood Gotham War comme étant des trucs indispensables dans la checklist oui déjà ils ont essayé de nous dire que c'était un bon event on a envie de te dire on allant par là mais non mais vraiment tu vois je partais vraiment défait ici dessus et j'avoue que c'est beaucoup moins pire que je l'aurais cru donc on va voir moi si je le dis toujours moi si un auteur que j'aime pas peut me surprendre en bien tant mieux je suis content j'ai envie de lire des beaux comics pareil Team Sheridan dans Titan Academy c'était une souffrance infinie chaque numéro j'en avais ras le bol chaque numéro j'en avais ras le bol mais mec fais moi aimer tes personnages on ne m'en montrait 250 000 en fait parce que ça va je vais jamais y arriver sinon et en revanche j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu amélioré sans autocontact de Jeremy Adams sur le Flashpoint Beyond mais ils sont potes au départ ils sont arrivés ensemble ouais ouais ils sont très potes tous les deux ils sont très potes aussi ils sont très potes tous les deux et j'ai trouvé je pense que c'était peut-être un petit peu plus sur la créature qui a relevé Flashpoint Beyond de ce que Jones en avait prévu d'ailleurs il me semble que c'est les deux qui sont plus ou moins allés voir Jones en disant voilà on a des idées si tu veux faire une clé non en fait non ils n'ont pas été voir Jones eux du coup j'en avais parlé avec Jeremy Adams vu que je l'avais interviewé et en fait ils ont été voir l'éditeur et c'est l'éditeur qui leur a dit bah tiens est-ce que ça vous dit de bosser avec Jones et qui l'a appelé et effectivement ils se sont rencontrés au resto tout ça et ça s'est fait bah à la base eux ils n'imaginaient pas du tout que Jones allait bosser avec eux quoi ouais c'est vrai que Jones c'est plus mes trucs à moi et d'armes en coin qu'ils auront 6 mois de retard mais voilà et je pense aussi que cette série va faire aussi entre guillemets c'est pas plus mal un mini cours de l'histoire de la personnalité de l'GBT aux Etats-Unis parce que là dans la base j'ai fait on va vraiment aller là ok ok d'accord tu vois pour le coup t'en parlais justement le fait que Sheridan en parlait sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'il avait il avait fait une vidéo qui avait beaucoup fait réagir énormément fait réagir dans laquelle il disait qu'il fallait l'acheter pour faire chier justement genre les gens c'est l'homophobe de Twitter et les compagnie machin à savoir 80% de Twitter ce qui était ce qui était pas forcément malin dans la manière de faire la vidéo je pense qu'il aurait dû garder une part aussi pour expliquer à quel point l'histoire était bonne mais c'est vrai que quand tu lis les commentaires t'avais quand même aussi vraiment beaucoup de connards ah oui non mais sur Twitter t'as énormément d'homophobie tu enfin homophobie homophobie féminine c'est à dire qu'on c'est deux femmes Harley Quinn et Ivy y'a pas de soucis parce que forcément comme la majorité des mecs c'est des mecs hétéros ils projettent leur fantasme dessus mais qu'un homme ose embrasser un autre homme dans un comics et c'est fini et j'allais dire en plus vraiment tu sentais le nombre de gens qui s'énervaient sauf que vu ce qu'ils disaient tu savais qu'ils avaient jamais lu un comic ah oui non mais il faut savoir que les gens là qui s'énervent n'ont jamais ouvert un comic de leur vie en fait je finis ma phrase s'il te plaît et genre des gens qui disaient oui t'es en train de le redcon machin alors non en fait ça date de plusieurs années je n'y suis pour rien vraiment et tu dis c'est ridicule quoi des gens qui gueulent vous ne l'aurez pas le comics qu'est-ce que vous en avez à foutre qu'est-ce que ça peut vous faire et pour le coup je suis le premier je ne suis pas toujours fan des redcon machin mais effectivement comme on le disait tout à l'heure ça fait ça fait grave sens dans ce cas là c'est plutôt intelligent ça me rappelle vachement la première saison de Doom Patrol pour ceux qui l'ont vu de la série de la série télé qui m'avait fait chiner qui m'avait fait chiner par rapport à Négatif Man non j'ai pas tout vu de la saison et j'attends que Max arrive en France pour la dévorer mais ouais j'ai entendu que du bien sur l'aspect de de l'écriture et de la représentation LGBT plus souvent j'en ai chialé et moi qui ne suis pas LGBT tu vois qui n'ai pas cette connexion forcément j'en ai chialé parce que c'est juste une belle histoire d'amour c'est juste une magnifique histoire d'amour c'est ça et de toute façon il n'y a pas besoin nécessairement de se dire ah une histoire d'amour bah non si c'est bien écrit c'est une histoire d'amour pour en fait quand c'est bien écrit tu sais c'était dans le dans le préquel c'était ah le truc de Tom Taylor c'était le préquel à Injustice dans Injustice ouais quand Alan Scott est blessé tout ça et en fait t'as son mari qui est là je crois que c'est son mari oui c'est son mari j'avais adoré tout le rapport avec Superman où il se parle vraiment où t'as le côté c'est un conjoint d'un super héros c'est pas un conjoint homo c'est ça oui c'est un conjoint d'un super héros et c'est normal et t'avais tout cet échange que j'avais trouvé super touchant par exemple dans ce numéro donc non là pour le coup pour moi ça fonctionne je veux vraiment ouais ça va je suis tout à fait d'accord je trouve aussi que c'est un très bon numéro pareil si on est un grand fan de Alan Scott dans les années 40 c'est aussi très très cool de revoir Doibi donc qui est appelé ici Derby voilà donc non mais c'est c'est normal c'est parce qu'en fait il porte toujours son chapeau c'est le nom du chapeau en fait donc c'est c'est plus ou moins c'était le sidekick en fait d'Alan Scott en fait c'est pas vraiment un sidekick c'est son chauffeur de taxi et il est tout le temps là avec lui dans les histoires et tout ça donc j'ai bien aimé qu'on le voit vite fait on s'y attarde pas trop mais il est là t'as tous les éléments constitutifs en fait du personnage et ça en fait et de façon très très bien traitée je reviens pas sur tout ce que vous avez dit parce que je suis d'accord avec c'est pour ça que je parle d'autre chose et que je parle de Doibi parce que personne n'avait parlé de ce pauvre petit Doibi et que je crois que j'ai plus vu depuis les années 60 enfin non non parce que je l'ai vu dans Young Justice dans les années 90 où en fait justement il fait partie d'une équipe qui s'appelle All Justice voilà mais non très très bon premier numéro j'ai peur aussi malheureusement de voir où est-ce que va aller le scénario c'est ça j'ai peur qu'il y ait un truc qui soit un peu gros comme une maison qui puisse arriver mais en tout cas ce premier numéro il est vachement bien et en effet ce qui est teasé au vu du cliffhanger en tout cas laisse présager que la série a quelque chose à dire et ça c'est tout ce qu'on souhaite que c'est des séries qui fonctionnent et qui aient des choses à dire c'est tout ce qu'on veut comme on dit on a envie de lire des bons comics évidemment tout à fait en parlant de bons comics mon cher mon cher Sofiane on va parler du numéro écoute moi je prends la perche on va lire on va parler du numéro 2 de Power Girl et c'est toi qui nous en parle ouais 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 du coup vous allez m'aider en plus à comprendre des trucs vas-y non mais là en plus je pense je vais être un peu dans ta team sur certains points du coup on a Amalak donc cette espèce de pirate de l'espace de contrebandier je sais pas qu'on a vu dans le premier épisode qui avait du coup volé les objets que Power Girl avait ramené à cette soirée mondaine là pour se reconnaître en tant que scientifique et donc il a volé les objets on le retrouve dans son vaisseau et il semblerait que ce truc chelou auquel personne faisait attention justement là qui avait l'air à moitié organique machin il semblerait il semblerait que c'est une espèce de parasite de parasite voilà merci c'est le mot que je cherchais de parasite qui du coup va prendre possession de Amalak et pendant ce temps on a aussi Power Girl dans son identité civile du coup en tant que journaliste parce qu'en même temps d'être de vouloir se faire connaître en tant que super scientifique elle a le temps d'être journaliste du coup donc ok et du coup voilà on a un peu sa vie du délit planète il n'y a pas grand chose avec Loïs qui lui fait tout un speech en mode voilà oui supermène on attend beaucoup de toi machin machin elle va rappeler le mec le mec qui avait voulu la débaucher à la CIA donc il semble qu'effectivement il fait partie de la CIA qui est chelou en tout cas qui répond au téléphone pendant des missions bon ok au niveau discrétion on est bien son chat la déteste j'ai appris ça aussi alors Streaky oui ça fait oui oui le mec le regard qu'il fait en piétinant son cupcake devant sa gueule ok moi il faut savoir que j'adore Streaky par contre ouais ouais heureusement que t'es un chat puis voilà elle doit enquêter en fait sur ce qui se passe justement par cette histoire de virus là dont on avait parlé de virus kryptonien elle va aller à la forteresse de Solitude elle va rencontrer un vieux lion enfin une espèce de vieille créature qui ressemble à un lion dans l'espèce de zoo qui est dans la forteresse de Solitude qui est le dernier de sa race qui est proche de la mort on sent que il va se passer un truc avec puisqu'on voit qu'elle va sympathiser avec c'est clair et elle se fait attaquer par l'espèce de de pirate de l'espace là et puis ça s'arrête là quand quand il s'arrache l'oeil à peu près l'espèce de parasite qu'il avait dedans et qui tombe à peu près c'est ça et je alors je m'en fous il n'y a rien d'intéressant enfin je ne sais pas dans la manière dont c'est écrit vraiment je m'en fous c'est terrible ça pourrait me plaire j'aime bien la plupart des titres super tout ça je m'en fous vraiment c'est c'est pas trop ce que ça veut être cette histoire j'ai l'impression ça s'emmêle entre différents trucs ça veut être un peu du slice of life ça veut être un peu un comics à qui sont habituels ça essaye de glisser entre différents trucs mais je trouve que ça ne fait pas très bien pour le coup donc ouais ça me laisse assez indifférent au final le dessin est loin d'être incomplet enfin le dessin est plutôt pas mal vraiment le dessin il est pas mal c'est 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 Erdogan OpenSync ouais franchement bon boulot mais le vilain est inintéressant je suis parasite je pense que ça va nous emmener je ouais je sais pas pour vous moi vraiment voilà c'est aucun intérêt moi en fait je suis moins moins positif que je l'étais au premier numéro parce que bah parce que le premier numéro tu lui laisses le bénéfice du doute tu vois quand t'arrives au deuxième alors ce que j'ai vraiment pas aimé justement c'est cet aspect slice of life qui n'est pas quelque chose enfin ça peut se faire tout à fait avec Power Girl Palmioti et Connor on a réussi avec avec Brio mais disons que pour qu'une partie slice of life fonctionne il faudrait déjà que cette life soit définie or là comme tu l'as dit oui elle était plus ou moins présentée comme une scientifique la fois d'avant là elle est au Daily Planet alors même même si c'est tu vois une scientifique qui fait qui fait un petit édito ou un truc comme ça enfin je pense pas que tu viens de travailler sur place au Daily Planet quoi ah bah non là tu sens qu'elle donne vraiment pour le Daily Planet voilà c'est des deadlines tout ça voilà c'est ça et c'est ça qui est très chelou c'est que du coup je sais je voudrais savoir oui je comprends pas cette partie là c'est ça je voudrais savoir du coup c'est quoi sa vie civile et encore une fois on peut faire de la vie civile avec Power Girl mais ça n'était jamais 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 son aspect le plus intéressant oui et alors pour le coup par contre toute la partie où elle part et où elle fait des trucs de Power Girl là j'étais beaucoup plus intéressé je trouve ça très intéressant le truc avec le vieux lion en fait justement voilà le fait que c'est le dernier de Sarah c'est ça en fait c'est un peu aussi comme ça qu'elle se voit oui elle fait un parallèle forcément pas parce que c'est la dernière Kryptonian mais parce qu'en fait c'est la dernière de Terre 2 et c'est ça qui a toujours été son truc en fait c'est Power Girl mais tu vois pareil en vrai le problème c'est que t'as en ce moment t'as en même temps ce truc de je suis la dernière de Terre 2 mais qui est mélangé avec le fait de je ne sais pas si mon histoire est vraie ou non avec son histoire avec son vaisseau mais là en plus en plus si j'ai bien alors oui parce qu'en fait il y a tout un truc où en fait elle se dit est-ce que je suis toujours dans mon vaisseau et que le truc essaie toujours de créer ça mélange des trucs qui du coup vont pas ensemble en fait et d'ailleurs j'ai l'impression que ça va continuer à ramener des trucs justement qui ont fait partie de son origin story à un moment ou à un autre parce que Power Girl a été un personnage qui a été énormément redconné justement à cause de son truc de Terre 2 et tout ça j'ai l'impression que le Parasite serait un truc un peu magique et donc qui viendrait d'Arion et à un moment à un moment il a été dit que Power Girl c'est plus ou moins une réincarnation Atlante c'était lié à Arion enfin bref j'ai l'impression que ça va chier là-dedans voilà j'aime bien voir Power Girl taper des trucs en fait j'ai trouvé que la partie où elle tape ça va c'est compétent tu vois c'est décent mais avant ça t'as eu en effet quoi 10 ou 12 pages d'une vie en fait qui est très très mal défini d'une vie civile très très mal définie et ça ça desserre énormément ce numéro je suis d'accord voilà mais je pense je pense qu'il peut y avoir une bonne histoire là-dedans mais faudrait il y a un truc qui se cache en dessous bref un peu plus de Power Girl et un peu plus de savoir et cibler pas vouloir trop en mettre cibler vraiment les thèmes les quelques thèmes qu'ils veulent vraiment développer et aller dessus mais pas commencer à tout mélanger à ce point là parce qu'après ça n'a plus de sens une fois le tout mis ensemble c'est ça donc voilà un numéro que enfin voilà j'espère que ce sera mieux après quoi parce que là malheureusement j'aimerais bien le défendre mais là je peux pas voilà on va passer à un numéro 4 Batman Beyond de Neo-Gothic et c'est toi Midnighter qui nous en parle oui alors Batman Beyond j'avais pas commencé cette série donc j'ai un peu lu les 4 épisodes là pour ce podcast donc je me suis un peu sacrifié et j'ai beaucoup aimé sacrifié alors j'ai pas lu la série précédente alors ce qu'il faut savoir c'est que Terry est maintenant Batman tout seul parce que Bruce Wayne est décédé ça j'étais au courant il est tout seul et découvre que sous la Gotham hyper technologique etc bah il y a encore une Gotham ancestrale et voilà qui est remplie de secrets et de choses mystérieuses dont certaines comme d'habitude liées à Bruce avec des restes de ses anciens ennemis on a pu voir King Croc et la cour des hiboux et surtout il est aussi accompagné par son pote Char donc je sais pas d'où ça vient ce concept du personnage faudrait que je lise l'autre série sans doute c'est des furies j'en ai pas de dire j'en ai pas de dire merci donc DC fait donc deux furie bait en une semaine oui mais lui il est habillé celui-là quand même voilà déjà heureusement qu'il est habillé parce que putain c'est bon c'est pas Fury Magazine je vous le respect j'ai envers nos auditeurs Fury j'ai trouvé ce numéro intéressant du coup on en prend plus sur son pot de chat sur son passé sur comment il a rencontré le connard en chef des connards en chef à savoir John Constantine qui pour qui pour tromper la mort une énième fois parce que forcément le problème c'est que quand même il a fait des deals avec à peu près tous les démons et tous les anges qui traînent le jour où il meurt son âme elle part en millions de morceaux et du coup il fait des échanges comme ça il apprend la magie à des gamins naïfs et en échange le gamin il prend le prix il prend le prix à payer donc voilà c'était vraiment un numéro plus background introspection mais c'est pas non plus mauvais c'est vraiment un numéro qui je pense dans le récit arrive pile où il fallait pour enchaîner sur le dernier acte et je trouve aussi dommage que le couple d'auteurs Langzig et Kelly ne sont pas plus sollicités par DC parce que j'ai lu un petit peu leur Catan America que j'ai beaucoup apprécié oui je lis du Marvel un petit peu ne s'est pas choqué je m'arrête à Catan America pour le moment parce que c'est bon et je sais qu'ils vont aussi avoir une série à partir du mois prochain chez DC et j'attends j'attends ensuite voir parce qu'ils sont vraiment c'était c'est intéressant j'aime bien leur écriture donc voilà Nico qu'est-ce que tu en as pensé ? j'ai bien aimé cet épisode qui joue bien avec le passé de Terry en faisant des références pas mal au dessin animé en fait donc c'est mieux d'avoir vu le dessin animé Batman Beyond et j'ai bien aimé aussi la description du passé de Kyle j'ai eu un peu peur au début parce que Constantine était trop gentil du coup moi aussi je suis aussi naïf que Kyle mais voilà j'ai trouvé ça c'était un bon épisode et je veux aussi saluer les dessins de Dunbar où il se donne à fond il y a quand même des belles doubles pages donc voilà j'ai bien aimé aussi les séquences qui dessinent façon dessin animé comme dans Batman Beyond donc voilà Batman Beyond pour le moment c'est du très bon et c'est dommage que DC se contente de sortir ça sous forme de mini-série j'aimerais bien avoir une série régulière avec le même trio j'ai pas pu le lire cette semaine mais je sais que j'ai lu les trois numéros précédents et c'était très très bon donc je me fais aucun souci et ce que vous me dites me donne très envie on va passer à notre anté-pénultième numéro je me la pète le titre Amazon de la semaine oui tout à fait donc le numéro 1 Amazon's Attack donc qui reprend un titre d'event que j'avais totalement détesté à l'époque mais est-ce que c'est mieux ce coup-ci et bien c'est toi Nico qui va nous en parler je peux pas comparer avec le précédent vu que je l'ai pas lu mais celui-ci est bon donc pour moi il est important d'avoir lu quand même le backup qui trouve dans Wonder Woman sinon il y a Raflore qui ressort un peu de nulle part dans l'épisode mais voilà donc dans cet épisode on a la reine Nubia qui part aux Etats-Unis pour négocier avec le président évidemment il y a eu des fuites et on a un ennemi encore inidentifié qui utilise une sorte de gaz pour hypnotiser les agents de sécurité bizarrement c'est tous des hommes qui s'attaquent donc à Nubia et qui est sauvé par Farouk ah il y a quand même une falpe je l'ai lu vite ce matin donc j'ai peut-être oublié ce détail donc Nubia est sauvé par Farouk qui est la reine des Banamigdales de Trilu Amazon c'est ça il y a trois tribus il y a trois tribus Amazon qui sont dispersés tu as Temiskira et les deux autres Banamigdales et les Esquina qui se disent bien normalement la reine de toutes les Amazones oui elles sont mis d'accord elles ont voté ensemble ouais ouais donc après cette rencontre entre les deux reines on a Yara Flore qui apparaît et qui aurait tapé le président ce qui ne se fait pas du coup elles sont vues comme des ennemis encore plus que ce qui se passe actuellement et là on a droit à une petite apparition des plus sympathiques je parle de Shazam Marie Marvel et aussi de Hopi évidemment 10 points de plus pour l'apparition de Hopi c'est le lapin je le dis pour les auditeurs oui c'est vrai oui les auditeurs doivent lire The New Champion of Shazam pour comprendre de toute façon ça sera publié dans Dawn of Shazam tout à fait oui vous aurez un super lapin donc voilà on a oui donc on a ces 4 femmes qui se rassemblent et qui doivent faire face à l'hostilité du gouvernement américain sous forme de la police du gouvernement ça fait sens pour Marie Marvel parce que maintenant justement elle a changé de divinité qui lui donne ses pouvoirs et que ce sont des divinités liées aux Amazones c'est ça depuis normalement ça sera aussi dans The New Champion Shazam c'est ça donc voilà moi j'ai bien aimé cet épisode ça reste classique soyons honnêtes mais ça fait bien le job ça va à 100 à l'heure ça pose toutes les bases et comme le dit Sofiane ça montre vraiment la menace que peuvent représenter les Amazones et aussi la haine qui vient du public et par contre je me demande si c'est vraiment accessible à des nouveaux lecteurs parce qu'il y a quand même une bonne base à connaître il faut avoir suivi Nubia et la Reine d'où vient Farouk connaître un peu Yaraflor et aussi savoir que Marie Marvel tire maintenant ses pouvoirs des déesses Amazon il y a un espèce de mini résumé sur la page où ils te disent que Nubia a été couronné qu'il y a tous les trucs oui c'est vrai mais c'est vrai que c'est vrai que ça demande pas mal de trucs c'est vrai moi j'ai assez bien aimé aussi je trouve que le côté alors c'est normal qu'il y ait plein d'agents de sécurité qui viennent protéger quand même même si la Reine elle veut pas bien sûr que c'est un chef de nation enfin voilà bien sûr qu'il y a les gens qui viennent qui la suivent même si elle veut pas par contre ouais du coup je sais pas trop si c'est encore un truc d'Ares parce que du coup ça va quand même un truc qui semble mener à une guerre donc j'avoue qu'Ares j'en ai un peu marre en tant que vilain si c'est lui mais encore une fois il y a rien qui est dit c'est c'est assez intéressant mais j'attends surtout de voir où est-ce que ça va parce que il y a là c'est vraiment un numéro de mise en place et j'attends vraiment d'avoir un peu plus d'infos sur justement d'où vient ce gaz qui pousse les gens en fait à la violence un peu directe voilà et aussi si c'est très beau aussi quand même oui il faut le dire quand même aussi et j'aime assez voilà c'est Vasco Georgiev qui dessine et c'est pas j'avoue c'est un dessinateur que jusque là j'avais pas trop remarqué et là c'est c'est plutôt c'est plutôt pas mal donc voilà bon point un peu de vie sur Themyscira aussi c'est vrai que ça ça fait un petit moment qu'on en a pas vu en tout cas là avec le titre actuel on est clairement pas parti pour en voir non compétent mais j'attends vraiment de savoir où est-ce que ça va parce que ça pourrait être un truc qu'on a déjà vu et revu c'est à dire Ares qui contrôle les gens pour faire la guerre là j'avoue que ça me ferait un peu chier si c'est quelque chose d'un peu nouveau là ça me ferait plaisir voilà donc j'attends un peu de savoir pour pour me faire un truc un peu définitif mais en tout cas c'est déjà vachement meilleur que Amazon Attack l'event de l'époque et qui d'ailleurs est en fait si tu regardes c'est c'est l'anti Amazon Attack premier du nom puisque c'était les Amazons qui attaquaient et que là c'est les Amazons qui se font attaquer petit retournement de situation voilà et bien non je vais garder Sofiane pour la fin je vais demander à Midnighter non vous avez tout dit donc j'ai vraiment rien à ajouter sur ce coup là et bien je vais appeler Sofiane du coup je trouve tu vois déjà visuellement j'ai juste une petite critique c'est pourquoi est-ce que Yara Flore on dirait la fille de Sinestro j'ai pas compris pourquoi elle était rouge je sais pas il y a une convention qui fait que Brésilien c'est rouge de peau je ne sais pas c'est le seul truc qui m'a un peu dérangé sinon j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve vraiment il y a un problème dans tout ce truc Amazon de chronologie si on m'avait amené ce fameux meurtre là de 19 personnes et qu'après il y avait eu cette réunion avec le président et que ça était arrivé je comprendrais mieux ça serait beaucoup plus logique avec ce qui se passe dans le run de Tom King qui pour moi ne fait aucun sens et pareil je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais le fait qu'il n'y ait aucun des super-héros qui interviennent quand Wonder Woman est attaqué par l'armée ça n'a aucun sens ça me rend aussi non mais après c'est la même chose dans les comics Batman quand Gotham est sur le point de se faire défoncer et qu'il n'y a personne qui se pointe oui mais sauf que là il y a du temps qui est passé il y a eu cette première attaque il y a du temps qui est passé on est en train de chasser tous les Amazones des Etats-Unis c'est ça c'est que là on arrive quand même sur un truc où ça commence à parler de moi je veux bien l'excuse de c'est pareil dans les autres mais il y a un moment quand même il faut que ça fasse sens et par exemple à une époque par exemple No Man's Land tu vois en fait t'avais des numéros qui te disaient qui t'expliquaient pourquoi les super-héros ne y allaient pas en fait par exemple pour te donner un exemple je trouve que vraiment ce numéro est plutôt compétent et cette fois ça fait sens le côté effectivement voilà là que la menace grandisse encore parce que c'est s'attaquer au président même si c'était une manipulation et tout ça ok d'accord là je comprends qu'effectivement bien sûr ça fait réagir beaucoup de monde c'est s'attaquer au président des Etats-Unis donc et il se passe des choses en plus on a déjà des personnages qui se réunissent tout ça c'est une histoire avec une intrigue avec des choses qui avancent qui est déjà vachement plus intéressant que je trouve après moi j'espère et tu vois par exemple ce côté de gens qui sont manipulés je trouverais ça intéressant que ce soit justement ce vilain qu'a introduit Tom King oui oui ça on voit pour l'instant il y a eu deux issues voilà mais bon pour l'instant il sert à rien dans l'autre histoire on l'a vu vite fait à la fin du numéro 1 voilà on l'a vu vite fait à la fin du premier mais vu qu'on sait qu'il a le 3 lasso dont non il en a un lui pardon il a l'asso du mensonge me dire que ça puisse être lié à ça qu'il puisse prendre le contrôle des esprits ou je sais pas quoi il faudrait j'espère que les deux sont liés qu'il y a un truc parce que sinon c'est un coup manqué s'ils n'ont pas lié les deux histoires mais ouais non vraiment j'ai beaucoup plus apprécié ce numéro que celui de alors que pourtant j'avais pas aimé tu vois toute la partie trial via Amazon et tout ça mais là ce numéro de Josie Campbell yes franchement ça le fait j'ai vraiment apprécié et je suis beaucoup plus impatient de lire la suite de celui-là que Wonder Woman ça s'entend le seul truc où j'ai peur c'est que ce soit encore à Ress et là ça me fait chier ça bah oui j'espère vraiment qu'ils ont lié du coup les deux les deux séries bah ouais ce serait ouais ce serait pour le mieux en effet mais donc du coup bah on va s'arrêter sur ce bon a priori et on va finir sur notre petit bonbon habituel Sofiane je vais te laisser parler de Joker One Operation Joker numéro 9 ah encore alors du coup du coup du coup Joker One Operation Joker de Satoshi Miyagawa et Keizu qui est Gotou et donc on retrouve Harley Quinn qui a été kidnappée qui est prisonnière de criminels on sait pas trop la raison elle est attachée à une chaise elle a dû les faire chier elle a dû voler des trucs ou je sais pas quoi il n'a pas une voleuse de toute façon à un moment elle a dû leur voler un truc de toute façon mais intervient le Joker enfin intervient entre guillemets le Joker arrive pendant qu'ils sont en train de la frapper machin et vu qu'il a son bébé dans son petit sac devant eux ils prendent pas le bébé donc ils sont persuadés que c'est des explosifs ou un truc donc du coup ils ont peur de lui et en fait lui la seule raison pour laquelle il vient là c'est pas du tout parce qu'il a appris qu'il était en danger ou quoi que ce soit c'est juste que le lendemain il a une réunion avec une directrice de crèche et qui sait que s'il y va avec soi-disant sa femme ça lui rapportera plus de points et il aura plus de chances de pouvoir mettre Bruce en crèche et du coup il la libère comme ça puis il va envoyer il arrive à faire tout un discours qui va convaincre Harley Quinn de l'accompagner même s'il le voulait déjà dès le départ donc un Joker philosophe sur ce qui est la paternité et il va l'envoyer s'acheter des fringues parce qu'évidemment elle va pas y aller avec ses fringues d'Harley Quinn sauf qu'on se retrouve au rendez-vous en plus avec un Joker en mode costard cravate les cheveux lissés ah oui oui c'est un salaryman ah c'est un salaryman ça fait beaucoup penser à dans Night Terrors dans l'histoire dans Night Terrors en fait où il avait justement ce look là et on a Harley Quinn qui arrive totalement en tenue d'Harley Quinn la tenue emblématique en plus celle avec le chapeau de fou du roi et tout ça mais avec un petit sac à main quand même elle a un petit sac à main le Joker meurt d'envie de la tuer devant la directrice de crèche mais vraiment il sort son flingue il dit moi je vais la buter maintenant j'ai besoin de la buter faut que je la tue faut que je la bute là sauf que son intervention est hyper efficace où la directrice leur pose une question qu'est-ce que vous feriez si votre enfant rentre en vous disant que les autres n'ont pas voulu jouer avec lui elle a une réponse formidable en mode oui il n'a pas encore les mots pour dire ses émotions et du coup j'attendrai j'observerai au fil des jours voir comment les choses évoluent et ainsi de suite ce qui fonctionne très bien et du coup le Joker est très content que même habillé comme une lunatique elle arrive à donner une réponse aussi magnifique on voit la directrice de crèche qui en pleure tellement la réponse était bien jouée et ça finit sur le Joker qui au final est content de l'avoir amené voilà surtout qu'en plus la réponse du Joker commençait à être ils ont voulu se taper mon fils c'est évident ce que je veux faire je le trouverai tous je veux tous je crois que ce que mon mari voulait dire c'est que mais oui mais c'est encore n'importe quoi mais c'est encore très drôle ça n'a aucun sens je pense que c'est mon numéro préféré de Joker ou en opération de Joker ouais je suis assez d'accord parce que parce que il y a tu sais en général les Jokers c'est un peu unidimensionnel tu sais t'es sur un thème et tu n'en sors pas là tu vois le Joker qui est d'abord vu donc dans son ancien élément donc le crime tu vois il y a encore un truc autour de lui t'as tout le truc où justement il demande de l'aide pour protéger donc Bruce t'as le Joker qui fait tous les efforts mais qui essaye de se contrôler enfin non il est vraiment bien et en plus la crèche c'est un thème dont il nous parle déjà depuis il y a pas mal de temps donc t'as eu tout un build-up aussi on arrive sur l'arc de la crèche ça va être incroyable ouais non non mais donc voilà donc je suis je pense que c'est mon épisode préféré jusque là voilà et non franchement très très bon épisode il t'es cool voilà et encore une fois j'étais pas fan du premier numéro cette série cette série commence à à gagner à gagner mon coeur aussi mais Superman vs Meshi est quand même au-delà on est d'accord et ben voilà je pense qu'on a fait un énorme numéro voilà alors je suis content parce que j'avais peur qu'on tape dans les deux heures non ça va on en est pas loin mais on a pas tapé les deux heures encore heureux merci encore à tous parce que là en plus il y a eu beaucoup de lectures donc bravo encore à vous voilà et ben on espère que vous auditeurs ça vous a plu voilà et nous on vous dit à la semaine prochaine ciao bye bye ciao ciao la semaine prochaine à lui tac donc du coup c'est toi qui va faire la goutte d'amour à Sofiane j'ai de la chance désolé fallait bien que quelqu'un s'y colle j'ai de la chance donc c'est toi